L'addiction de manière globale. Ok. Genre l'addiction à la balle à drogue, à Stardew. Alors justement, je disais que pour moi, l'addiction aux jeux vidéo, ça n'existe pas. C'est plus les mécaniques de jeu qui peuvent être addictives, mais qui sont présentes dans d'autres trucs aussi, tu vois. Souvent plus proche du gambling, etc. Ou de la FOMO. Oui, clairement. Mais après, on a dérivé un peu. Je disais qu'en gros, pour moi, les gens qui prennent de la cocaïne, c'est comme les gens qui mangent des sacs plastiques. Et là, tu m'as appelé à ce moment-là. Ok, très bien. Moi, je veux bien que tu expliques un peu plus ce raisonnement. Comment ça ? En gros, je disais juste que... J'ai déjà vu des gens se droguer, tu vois. Et en fait, la seule réaction que ça a créé chez moi, c'est un truc genre... Ah ouais. Tu sais, genre... Tu fais ça, toi ? Ouais. Comme un mec qui mange des sacs plastiques, tu sais. Ah, d'accord, ok. Ok, en vrai, maintenant que j'ai la logique, je comprends. De tout ce qui était comestible, t'as choisi de faire ça, quoi. Ah ah ! Je comprends. Voilà, c'est plus ça. Très bien. Eh bien, non, non, c'est très clair, c'est très logique maintenant que tu le dis. Je comprends la logique. Je la comprenais pas et maintenant, je comprends. Effectivement, des poches, merci d'avoir traduit dans ma langue bizarre. Des poches, pardon, oui, des poches. Des poches, des poches. J'ai reçu du courrier ! J'ai su du courrier. Déjà, il y a Elliot qui a fini d'écrire son livre et qui m'invite pour aller le... Parce qu'il va faire une lecture publique. Il va faire une version audible, donc je vais aller l'écouter. Et Pierre m'envoie une lettre en me disant, je vois que tu commences à te rapprocher de certains habitants. Si tu veux montrer que tu aimerais entretenir une relation, tu dois offrir un de mes magnifiques bouquets de fleurs. Si tu souhaites un jour fonder une famille, c'est ta premier pas. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais... Bah, ça va un peu vite ! Et Linus, il m'a offert un poisson. Oh, le frérot, il a rien. Il m'offre quand même des poissons. Il est gentil. Ouais, il a rien et il donne tout, tu vois, c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, c'est l'inverse. Jidé ? Oui. Non, c'est pas... Jidé, il a tout et il donne rien. Non, Jidé, c'est juste un peu Robin des bois. Bon, il prend des télés aux gens pour les remettre à d'autres gens, tu vois. C'est une forme de... Il veut des télés pour les remettre chez Darty. C'est vraiment ça. C'est ça. Robin de Darty. Alors, attends. Le grand arbre au sud de ma ferme s'est effondré. Avec 100 bois durs, je le pourrais transformer la souche en quelque chose d'intéressant. Ah oui, je me rappelle de cet immense arbre. Ah oui, ok, c'est ça. Bien lu. Je dois attraper les poissons de lac. On doit attendre le niveau 25 de la caverne du crâne. Ok. Il faut trouver la silhouette obscure. Tiens, je vais faire ça. Ah oui. Les petits fantômes, là. En fait... Ouais, bon, vas-y. Je te laisse si t'es déter à faire ça. Faudra qu'on se réserve sûrement une journée ou un truc du genre pour se dire on va... Tu sais, on va dans l'autre zone, là, dans le désert. Faudra qu'on y aille vraiment préparer, c'était dur. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment hard. Ouais. Ah, j'ai des petites traces de pas, là. Tiens, j'ai pas vu, ça. Ah, sur une piste ? Il est là ou pas ? J'ai l'impression qu'en vrai, j'ai l'impression d'avoir eye roll le truc, attends. Alors, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer d'aller voir Elliot, d'aller draguer Elliot. Allez, c'est bon, c'est parti. Ah, tu m'as eu ! Désolé, prends, prends, ça avait l'air si précieux, je ne pouvais pas m'en empêcher. Ah, mais tu l'as chopé, genre, instant. En fait, je montais pour aller déposer un poisson, j'ai vu des traces de pas dans la neige et j'ai suivi ça. Ah ouais, d'accord, ok. On va bien jouer, enquêteur. Hier, j'ai joué un jeu où j'ai suivi des traces de pas aussi. Tu suivais un enfant avec des loups et tout. Ok, trust. Ok, c'était pas mon gars ce m'entend hier. Non, vous avez maintenant la possibilité de trouver des notes secrètes. Ces notes révèlent des informations rares et utiles et peuvent être consultées dans l'onglet collection. Ok, stonks. Moi, il va falloir que je fasse max de thunes parce qu'on peut avoir des cochons. Mais les cochons, ça coûte super cher. Ça coûte genre 16 000 le cochon. J'ai plus de paille. On est jeudi, c'est bon. Combien t'as dit ? 16 000. Ah, c'est loose. Et du coup, il m'en faut au moins deux. Mais après, c'est pour des truffes. Donc, je me dis que le retour sur investissement, il doit pas être dégueu, quoi. Oh, Kiron, avec son petit chapeau, il est trop mimi. Kiron, le petit chat. Oh, demain, c'est la fête du calamar. Oh là là, c'est ton moment. Pierre, il a été missionné pour réarmer la France, je crois. Pierre, il est en mode, allez, baiser. Hop, hop, hop. Non, mais il faut que j'aille voir Elliot, là, cet après-midi. Il peut être beau. Faut que je capture des tons, moi. Des tons ? Ton. Bah, je me rance, tu veux, c'est bon. Ça me rance. Oui, c'est un peu drôle. Je viens de dépenser 3 000 balles en paille, j'ai envie de me foutre en l'air. Heureusement que l'argent n'est pas commun. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bah, en vrai, je suis turbo riche, mais du coup, je suis aussi turbo pauvre, quoi. Attends, mais je crois que je pouvais. Mais elle a pas... Attends, mais je crois que je suis un peu con. And another one. Est-ce que ça fait du foin, ça ? Oh, ça fait du foin. Je viens d'acheter pour 8 000 balles de paille et en fait, je peux juste... Je peux juste faire de la paille comme d'hab, quoi. Pourquoi t'as acheté, là ? Tu sais ce que je viens de dire ? Genre que je suis potentiellement un peu con. Voilà. Bon, écoute, je sais pas s'il y a des thons en hiver, mais j'espère. Peut-être. Je sais plus. Je sais qu'on avait eu un bilan sur ça, là. Mais euh... Ah ouais ? Ouais, mais c'était il y a longtemps. Tu sais, les trucs, la vivre à la ferme. Attends, mais mon hameçon, il est aimanté ou quoi ? Je joue pas, il joue tout seul. Ça y est, t'es tellement fort en pêche que tu caries. Oh, on va bientôt avoir de quoi faire du riz, là, pour le moulin. Et pour faire des sushis, pour le bundle. Attends, je suis en train de... Ah oui, sûrement. Mais j'ai un peu oublié. Attends, je vais acheter un bouquet de fleurs à Elliot avant d'aller... aller écouter sa lecture de livre, là. Je suis sur une mission, là. On va réarmer le village. C'est pas très bon, dameçon, il pue sa mère. Le magasin chauffé de pierre. Ah ouais, d'accord. T'arrives, tu viens le voir, il dit direct, genre, ici, c'est chauffé, tout ça. Il vit bien, Pierre, hein. C'est comme quand il y a, tu sais... Tu te rappelles quand il y a eu Pokémon Go ? Ouais. Tous les restaurants et tout étaient en mode ici, Pokéstop, machin... Ah oui ! Mais oui ! Mais en même temps, moi, j'appelle ça une opportunité commerciale, hein. Ok, j'ai trouvé le ton, j'ai trouvé le ton, je sais pas quoi faire. J'ai trouvé le ton. Vas-y, attrape-le. Donne tout ce que t'as. Oui, je vais. Ah bah, gégé. Bravo. Ah oui, tiens, il fallait qu'on regarde ça aussi. On a tellement de trucs... Mais c'est dur de reprendre, là. Oh, c'est la lecture du livre de Elliot ! Mais il y a tout le monde qui est là, c'est incroyable. Alors... Je croyais que c'était un date, mais bof. Sunblé, tu es là ! Un arc-en-ciel forgé de la terre... Je suis tellement soulagée d'avoir terminé mon livre. C'est comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Entre les trois piliers, il y a un arc-en-ciel forgé de la terre, pas de la mer. Parce que de la mer, il y a le coquillage arc-en-ciel. Eh bien, je ferais mieux de commencer ma lecture. Souhaite-moi bonne chance. Tu m'avais filé ? Oui, je me disais, un truc arc-en-ciel, ça peut être du verre ou un diamant, un prisme dans lequel tu fais passer de la lumière et ça fait un arc-en-ciel. C'est peut-être un peu méta, mais... Tu veux que je te fasse la lecture du livre ? S'il te plaît. Allez. Bonjour tout le monde ! Attends, ils disent bonjour, là. Depuis ma plus tendre enfance, je rêvais de devenir écrivain. Quand le moment fut venu pour moi de quitter la maison et de commencer ma propre vie, je me suis installée ici. Je suis tout de suite tombée sous le charme de la beauté paisible de cette vallée. J'espérais que des jours de réflexion tranquille dans cette atmosphère idyllique attiseraient une flamme dans mon esprit. Après d'innombrables heures passées agribouillées sur mon bureau, je vous présente mon premier roman, La Tour Bleue. C'est un roman policier dans un avenir surréaliste et apocalyptique. Oh putain. Chapitre 1. Oh, le livre de la Sainte Poupoule qu'il est en train de me lire, là. Un homme émarcha de l'obscurité dont émanait une omniscience énigmatique. Bonsoir, monsieur Lu, dit-il les coins de la bouche frémissants. Lu semblait étonné. Comment connaissez-vous mon nom ? J'allais te dire, c'est potentiellement très long, mais ça va. J'ai eu un fade to black, là. OK, merci. Je sentais qu'on partait sur une aventure, là. Ouais, ouais, j'étais en mode... Non, il va me faire lire pendant mille ans. C'est la fin de la lecture. Je vendrai des exemplaires dédicacés du livre à la réception. Merci d'être venu. Tu veux un livre dédicacé de Elliot ? Non. Et toi ? Non plus. Je ne sais pas lui dire. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de voir ton pseudo. Mais merci de nous rejoindre sur Patreon. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir ton pseudo apparaître. Saj. Il y a encore la police dans un monde apocrypique. Sûrement, la milice, c'est tout, là. Merci. Tu sais que j'ai eu l'idée de faire un roman policier grâce à toi. Tu t'en souviens ? C'est pour ça que je t'ai dédié ce livre. Oh, il m'a dédié le livre ! Non, moi, j'ai trop d'objets. C'est un peu mignon, en vrai. Il est parti, par contre, du coup. Non, mais on avait reçu une recette pour ça. Je crois. Mais la recette, peut-être qu'elle est dispo. Ah, il faut l'acheter quelque part ? Oui, je pense qu'il faut l'acheter quelque part. Ok, ça fait sens. Je suis un peu émue. Il m'a dit qu'il a acheté pour moi... Enfin, il a écrit le livre pour moi et tout, là. Il doit être à la taverne. Je vais aller lui offrir mon bouquet de fleurs à la taverne. Il n'y a rien de plus romantique. Autour d'une bonne binouze. Le mot binouze. Le mot binouze. Est-ce que ça ne fait pas reculer de 10 ans, un peu ? Ça fait mal, surtout. Quoi ? Ça fait mal, comment ça ? C'est un mot qui fait mal, binouze. Binouze ? C'est vrai. Généralement, je trouve que... Tu sais, la sonorité ouze n'est pas très agréable. Non, en effet. Je crois que j'ai trouvé un truc arc-en-ciel. Je ne sais pas si ça compte. Oh, qu'est-ce que c'est ? Merci, Adrien. Adrien Dupouf. Bienvenue sur Patreon. Ah, ça pourrait être un bon truc, ça. Ça sonne bien. Ça vient de la terre, j'imagine. Je ne sais plus, j'ai trouvé dans la mine, je crois. Ça peut être pas mal. Ça semblerait assez cohérent que ce soit, ça. Bon, du coup, j'ai acheté du riz. Je vais pouvoir faire des maquis pour le bundle. Salut ! Salut ! Ça va ou quoi ? Je prends bien. Ça vit ? Ça vit, ça vit. On se plaint de rien. Tu vois, c'est ça, regarde. Oh oui, ça doit être clairement ce truc-là, en vrai. C'est bien arc-en-ciel, non ? Ça m'a l'air bien arc-en-ciel. Il fallait le mettre dans la zone du désert, c'est ça ? Ouais. Ok. J'irai voir. Je pense que ça peut être bien. Ça fait sens. Je trouve ça presque mignon, presque l'habitude d'un pote de Festoche qui prenait son bol de céréales matinales, c'était sa petite binouze. Quoi ? Attends, mais c'est bizarre, ça. Ouais, je vais cuisiner, et puis ça me semble une bonne première journée. Ça cook. Ouais, ça cook, ça cook. Hop, petit maquis, là. Voilà, c'est fait. Et puis, dispo pour Just Sleeping, si tu veux. Allez, Just Sleeping, alors. Parfait. Merde, pardon. Coup. J'arrive. C'est le festival des calamars aujourd'hui. Oh, c'est ton moment. En plus, on a une quête de la semaine avec des poissons, là. Les poissons de laque. Exactement. Ah, merde. Ouais. Vache. C'est pas grave. J'avais fait un peu les poissons de laque l'autre jour, j'ai l'impression que c'était bugé, c'était bizarre. Ah bon ? Ah oui, je me rappelle, ouais, t'avais de mon truc qui s'activait pas, là. Ouais, ouais. Esprit très heureux. Let's go. C'est où la fête du calamar ? Je veux bien, moi. Mon cactus, il pousse pas beaucoup, hein. T'as planté un cactus ? Ouais. Je suis à la recherche de l'art perdu de la divination de l'ombre. J'ai besoin d'un objet connu sous le nom de essence du vide. Ah, j'ai ça. C'est une quête du sorcier. Le houblon de la bière, c'est céréales. Oh, d'accord, ok. On en a une vingtaine. C'est logique. Ah, le moulin, il est fini aussi. Je sais pas comment ça marche. Ah yes, trop bien. Bah, moi non plus, on va aller regarder. J'ai un peu de blé et tout, donc on devrait pouvoir mettre ça. Oh, j'avais oublié. Tu sais, la dernière fois, il y avait la sorcière et elle avait laissé un oeuf trop bizarre. Et je l'ai mis à la couveuse, du coup. J'avais oublié ce truc-là. Un oeuf ? Ouais. Genre, il y avait un oeuf hyper bizarre dans le poulailler, noir, avec des petits points rouges. Ah, je m'en souviens pas du tout. Ok. Et je pense que tu n'avais pas vu, toi. Mais du coup, je l'ai mis dans la couveuse. On verra ce qu'il en sort. À tout moment, une engence du diable. C'est... Ouais, sûrement. C'était peut-être pas une bonne idée, en fait, quand j'y réfléchis. Je vais peut-être invoquer un démon. Je suis comme ça. Moi, j'ai le cœur sur la main. Si tu te réveilles après une grosse soirée, que tu as mal à la tête, une bière était guérie. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. Mais faites pas ça. C'est pas ouf. On va chercher le fromage de Michou, là. Comment ça ? Pourquoi tu ne le ferais pas ? C'est ton moment. Et... Est-ce qu'on n'a pas d'autre truc à faire, vu qu'il est sur deux jours ? Je ne sais pas. Mais rien n'est moins... Rien n'est plus prio que ça, genre... Je pense. Bah ouais. Je pense que c'est que la pêche, ma vie. Je pense que... C'est pas ça. Ta vie, c'est plein de choses. Mais le pic de ta vie, c'est la pêche. Genre, t'es un pêcheur dans l'âme, tu vois. Ok. Bah, je vais faire ça, alors. J'ai un truc, j'avais des trucs pour se TP à la mer. Ça va comprendre du bonheur, c'est des totems de TP. Oh, stylé. Faudrait qu'on regarde aussi ça pour installer les TP et tout. Ouais, ouais, je pense que c'est fort. Franchement, je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses avec ça. Ah, je voulais aller voir le moulin. Et le moulin, tu me diras comment ça marche, parce que j'ai pas regardé. Bah, je pense que tu mets dedans la céréale que tu veux et ça produit. Ok. Je le ferai en revenant. Vas-y. En vrai, là, je sais plus trop où j'en étais. Je sais plus trop où c'était mes goals. Je crois que je voulais choper des cochons. Ah ouais, cheval ! J'avoue, le valcheux ! Oh, c'est vrai. Je leur ai raconté l'histoire du mod. Oh non. En fait, on regardait une vidéo sur des histoires rigolotes des MMORPG. Du coup, il y a eu un truc où ça racontait une histoire un peu côté sombre d'une guilde qui vendait des services de IRP et tout. Le train ! Je suis à côté, j'y vais ! Et des histoires de IRP et tout. Enfin, un truc un peu glauque et tout. Et du coup, on parle du côté obscur des jeux. Là, on me demande, Stardew, en vrai, il n'y a pas de côté obscur. Donc, je leur ai raconté que j'avais trouvé un mod qui était très, très obscur. Ouais, en gros, pour les gens qui n'ont pas le contexte, en fait, c'est un mod qui remplace le cheval par... Tu parles duquel, en fait, parce qu'il y en a deux ? Oui, celui-là qui remplace le cheval par des vacances d'une semaine. Ah oui, d'accord. Par un chibrax, quoi. Enfin, un rosègue. Note secrète. J'ai piché une note secrète, je vais te la dire après. Bravo. Bah, moi, je suis devant le train, je viens de le voir arriver et franchement, c'est le plus gros scam de toute ma vie. Il ne fait pas tomber un truc. Mais il n'y a rien qui tombe, il faut cliquer dessus ou quoi ? Ah si, il y a du... Il faut que j'aime le son, il est trop nul. C'est vraiment le scam, le train. C'est genre, tu prends la moitié de ta journée pour y aller. Il n'y a rien. Putain, il y avait juste six morceaux de cuivre. Je suis trop contente d'avoir pris deux heures et demie pour ça. Bon, là, attends. Six morceaux de cuivre pour deux heures, ce n'est pas rentable. Le Valcheux, je vais te dire ce qu'il nous faut. Couveau succès, coursier. Dix offres d'embauche, quoi ? Je ne sais pas. On a fait la mission des poissons. Ah, d'accord. Bien joué. Merci. Poulailler de luxe, 20 000 balles, 500 de bois, 200 de pierre. Ok. Et du coup, 10 000 balles, 100 de bois dur et 5 lingots de fer. En vrai, ça se fait assez facilement, je pense. 100 de bois dur, c'est long. Ah ouais, mais il y a la forêt magique, là. Ah, mais on peut en acheter. La forêt magique, c'est 17 de bois par jour. C'est pas mal. Genre, si on se lance une petite déterre de... J'ai déjà un peu commencé, si tu veux finir. Ok, je peux aller y faire un saut. On peut l'acheter, le bois dur. Ouais, mais... En fait, il y a trop de trucs qui coûtent de la thune. Mais genre... Ah non, non. Ok. Bah genre, le poulailler, c'est 20 000 balles. Enfin, tu vois, tous les trucs coûtent super cher. Du coup, c'est pour ça que ça m'embête d'acheter des ressources. Je fais le Hellfest en prenant une bière quand j'ai monté la tente avec les copains et après, je ne bois que des softs. Je pense que c'est pas mal, en vrai, comme façon de faire. Je pense que c'est assez sain. Les Arroseurs, faudrait que tu m'expliques comment ça marche. J'en ai eu, là, avec le Battle Pass, mais je sais pas comment les utiliser. Oh, mais tout le monde pêche, c'est trop mimi ! Oui. Faites du calmard. Tu n'as pas de récompense. Et Willy, il kiffe les lingots en or. Ah bah mon frère qui ne kiffe pas ça. OMG ! Oui, Willy, il aime les lingots d'or. Tu veux rester amoureuse avec Elliot ? Oui, il me dit tu veux t'engager plus sérieusement, j'aimerais bien aussi. Et il vient de disparaître. Ah bah super, ça c'est bien le mec. Ah oui, non, pardon. Je regrette de ne pas t'avoir donné un bouquin premier. Ok, c'est tout ? Ah bah super. Pardon ? Bah je vais rentrer chez moi, alors. Je suis choquée par. Je ne sais pas si je suis très satisfaite de cet outcome, finalement. Ça va pas l'air dingue. Franchement, je crois que je vais juste aller couper du bois. J'aurais dû lire beaucoup plus tôt, parce que les calamars, ils sont méga rins. Ah bah c'est le concours de patch ! De patch ? De patch ! Concours de patch ! Avec les bulles à gauche. Ce jeu est réaliste, 17h il fait déjà nuit. C'est bien l'hiver ça. Non c'est vrai, j'ai débloqué... Tu sais, il y avait deux cœurs qui étaient grisés. Tous les personnages que tu peux romancer, t'as des cœurs grisés. Et du coup, je les ai débloqués là, pour Elliot. Ah ok, trop bien. Peut-être qu'il va m'offrir des trucs... Oh, il y a la voyante ! Enfin pas la voyante, mais la... Je sais pas comment elle s'appelle là. Bétrave, poisson des sables... Est-ce qu'elle a du chou rouge ? Peut-être. Elle a salade de chou, salade de fruits... Grains de café... Un bundle, il nous faut du chou rouge, j'ai jamais vu les graines de chou rouge. Oh, les grains de café ! Attends, ça j'en achète par contre ! J'en ai un. T'en as ? Beaucoup ? Beaucoup, genre deux ou trois. En vrai, je vais en acheter une. J'ai dépensé toute ma thune, mais c'était worse. J'ai acheté une graine de café. Nice. Bien joué. On m'a dit, c'est stonx, puis même moi globalement, le café, c'est un business dans lequel je peux me voir percer. Déjà, j'ai percé dans la mayo et dans le fromage de Michou, alors... Oh non ! Oh si ! Je fais un tweet sur ça, il m'a fait hurler de rire aujourd'hui. Vas-y. C'était un truc genre, tu sais, de presse classique en mode... Mozzarella, Roquefort, Camembert, les Français lisent leur fromage préféré... Quel est le fromage préféré des Français ? T'as un mec qui a RT cité et qui a dit le fromage de Michou. Oh non ! J'ai dit, j'aurais vraiment pu faire cette blague. Oui. Je vais aller voir si vous voulez l'arbre avec le point d'interrogation. Je sais pas ce que c'est non plus. La phrase a pas de fin. C'est rare, voilà. C'est juste rare. Comment on fait pour aller en bas, là ? Dans la forêt. Ah bah comme ça, c'est bon, j'ai trouvé ma réponse. La forêt ? Oui, tu sais, il y a une zone en bas et qui est un peu masquée. Genre, t'as l'impression que tu peux pas y aller. En fait, tu peux juste passer à travers le décor. Ah oui, oui. Twitter, caca de tout. J'aurais jamais cru découvrir de nouveaux trucs sur Stars U. Après, il y a eu un nouveau patch. Il y a pas longtemps, donc c'est peut-être ça. T'as peut-être pas joué depuis le nouveau patch. Non, c'est l'hiver d'année 1 encore. On n'a pas à rejouer depuis l'autre fois. Ouais, c'est notre première année. D'ailleurs, j'ai un peu découvert d'autres trucs. Genre, ce qui se passe si jamais tu joues plus avec Joja Marte et tout. Genre, c'est trop rigolo. Ah ouais ? Oui. Mais il faudra... Bah non, non. Enfin, en vrai, en fait, tu peux, mais... C'est une autre façon de jouer, quoi. Ouais. Est-ce qu'on regrette de jouer comme ça ? Non, je crois pas. Ok, le vieillard a disparu, mais avec 1000 morceaux de bois dur, il peut être réparé. Enfin, 100 morceaux par exemple. 1000 ? Non, non, 100, 100, 100. 100, j'ai rajouté à zéro. C'est comme les noms. Si je lis un seul nom correctement, j'implose. Bah, c'est pareil. Si je lis un chiffre correctement, je le deadge, quoi. Ah, mais oui, là, on voulait mettre des arroseurs dans la serre pour pas avoir à y venir tout le temps. Ah, oui, oui. Comment ça marche d'ailleurs, les arroseurs ? Ça arrose tout autour d'eux ? Ça dépend lesquels. Ouais. L'arroseur de base, il arrose les quatre cases adjacentes. L'arroseur upgradé, il arrose les huit. Donc c'est genre, il fait un rond autour de lui en gros. Ok. Et celui d'après, il arrose 24 cases. Donc ça doit être... Ah ouais, c'est une dingue, ce quoi. Ça doit être... Je sais pas. On pourra les supprimer de toute façon après. Oui. Je peux planter mon café pour l'instant et puis... Après, même si c'est pas l'été, il va pousser dans la serre, non ? Oui, il faut attendre... La serre, je crois qu'elle s'en fout des saisons, en fait. Ok. C'est fou tout ce qu'on apprend sur ce jeu. Il y a trop de choses. Ouais, mais c'est bien. C'est le gothi. C'est le jeu de la boucle. Il y a tellement de contenu, c'est tellement formidable. Il coûte tellement rien. Il y a rien à enlever à ce jeu, il est parfait. Mais les mods et tout, ça a l'air d'une singerie. Twitter, il a capté que je suis dans le by-star-dium en ce moment. Il ne montre que des mods. Genre, je vais imploser tous les mods. Ils ont l'air trop bien. Vous avez la serre, vous avez bien avancé. Ouais, on a vraiment avancé, en vrai. La dernière fois, on a fait une grosse session. Mais les récompenses qu'ils me donnent, elles ne sont pas... Enfin, ils ne me mangent pas mes trucs. Il est tard, tard de pain. Ouais, j'arrive. D'accord. En fait, je pensais qu'il allait me consommer mes trucs. Mais je ne crois même pas. Attends, peut-être que toi aussi. Je n'ai pas compris. Oh, mais Chiron, il est trop mignon. Je meurs à chaque fois que je le vois. C'est trop chou les animaux. On a eu une discussion de dog, là. T'as eu une discussion de dog ? Ouais, mais de dog premier degré, pas de... Pas de dog, genre... Pas de Doberman, quoi. Mais avec Kyria et Juliette, parce qu'elles ont des chiens toutes les deux. Et du coup, on parlait... On a fait une grosse discussion, 30 millions d'amis, là, tout à l'heure. C'est rigolo. Je vois. Quatre mille balles ! Ouais, on a... Non, non, quatre mille, quatre mille. J'ai juste vendu du vin. D'ailleurs, tes trucs de vin sont prêts. Je crois que tu vas te régaler. Tu vends mon vin ? Non, je vends pas ton vin. Je dis juste que toi, tu vas te régaler quand tu vas vendre ton vin. Alors, il est avec le poisson. On a appris à faire ordinateur de ferme. Comment ça ? Comment ça ? Je comprends même pas ce que c'est. Ordinateur de ferme. J'ai mal lu, c'est pas possible. Non, non, j'ai lu ça aussi. Je vous dessine le prix de meilleur voisin du mois. T'as eu ça, toi ? Ouais, j'ai eu 500 balles. Qui t'a donné ça ? Le maire ! Le maire m'a filé 500 balles parce que je suis sympa avec les voisins. Attends, par contre, c'est chocot que ce soit pas Yuna qui est ce prix-là. Après, tout le monde a ramassé les poubelles tout le temps, c'est peut-être ça, en vrai. Je me suis fait full de camos, là. Je crois que tu t'es pas fait respecter, hein. Citrouille marinée. Ok, faut que je récupère un des trucs. Yuna, elle traîne avec le fou du village. Elle fouille les poubelles, bien sûr qu'ils ont plus confiance. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Bon, attends, faut qu'on trouve ce que c'est, cet ordinateur de ferme. C'est trop bizarre, là. C'est quoi, selon vous, un ordinateur de ferme ? C'est trop bizarre. J'ai allumé ma switch et j'ai 278 heures de jeu. What the fuck ? 278 heures de jeu ? Quel dinguerie. Oh, t'as un peu kiffé le jeu, quoi. Il tourne à la purée de panais, ça se trouve, hein. Bon, toujours pas éclos l'œuf sauce, là. Ça va pas dedans, ça ? Non, merde, j'ai mangé mon œuf. Je voulais pas le manger. Je suis dégoûtée. Je voulais en faire de la mayo. Un ordi qui te permet de farmer des cryptos, c'est très drôle. La blague, elle est très drôle. L'ordinateur de ferme. Ouais, il faut un gadget de nain pour le faire. Non, mais c'est pour farmer la crypto. Elle est pas de moi. Elle est très très drôle. Bien vu, bien vu. J'aime bien. Il est drôle, mon chat, en vrai. On prend des bonnes blinguettes. Ouais, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. En vrai, franchement, ils me font rire. Alors que moi, hein. Je rigole, les gars, ça va. Ils vont être en gilet jaune, là. Ouais, on rigole, on rigole, merde. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire, merde. Je crois que le vin, on peut le mettre dans des fûts, après. C'est bon public. Oui, c'est vrai. Attends, mais tu les mets pas déjà dans des fûts ? C'est, mais je crois que je peux mettre des fûts dans le fût. Oh là là. Ah, la note du journal d'Abigail. Ce que j'aime, l'odeur de citrouille sculptée. Garder une améthyste sous mon oreiller. Les gâteaux au chocolat, le goût de l'anguille épicée. Et le réconfort de la tourte au mur de maman. J'aime bien manger. Si quelqu'un est fan d'Abigail, il saura quoi lui donner. Moi j'avoue que l'Abigail, je m'en bats le cul ! Tu t'en bats le trou. Je m'en bats le trou le trou. Faudrait que j'aille voir un peu... Ouais. Pour le bundle, ce qu'il nous manque là. Si je peux faire avancer des trucs ou quoi. Pour le bundle, il nous manque pas grand-chose. Il nous manque la plume de canard, le trou rouge. Ah, plume de canard, t'es sûr du coup que tu veux que je fasse en prio le truc des Valcheux ? Parce que ça va demander beaucoup de ressources, le poulailler. Non, non, tu fais ce que tu veux, franchement. Moi j'ai pas de... C'est pas dur. C'est une ferme communautaire, tu vois. Je te demande... Si on finit pas les bundles direct, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il débloque, en fait. Faut regarder, attends. Rocher scintillant détruit pour l'aquarium, mais ça je suis dessus. Et l'autre c'est juste l'amitié, je sais pas ce que c'est. Ah. Le pouvoir de l'amitié, on s'en fout peut-être un peu. C'est peut-être pas une immense prio, quoi. Après ça débloque peut-être d'autres trucs aussi. Ça finit le truc communal, donc. C'est vrai que si on a tout rempli, peut-être que se tonce, hein. Ouais. J'ai de la mayo avant. Faut que je vois aussi ce que je peux faire avec mon tissu, parce que j'ai du tissu, mais j'ai pas eu beaucoup de craft avec ça. Or même, j'en ai pas. Je sais pas plus que toi. La tourte au mur, j'en ai mangé beaucoup petit. Mais y'a pas à être drôle comme ça, vous êtes trop drôles, les gars. Vous êtes trop drôles. C'est le week-end. Oh, y'a le petit oiseau qui dort. Alors, 10 unités de charbon. Je n'ai du que pour Willy, mon mentor. Absolument. Offre-lui des lingots, hein. C'est ce qu'il veut. Toutes les processions iront vers lui. Donne tout ce que j'ai. Donne tout, donne tout. Non, c'est demain le week-end. Oui, c'est demain le week-end. Vous allez faire quoi de votre week-end, les gars ? Qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour le week-end ? Ah oui, je voulais aller au centre communal déposer mes maquis. Franchement, en vrai, y'a peut-être moyen. Attends, j'enquête pour toi. Je sais pas si. Ah non, Willy, non, on peut pas le date. Un vieux briscard comme ça ? Bah, je sais pas, hein. Il a peut-être pas que la mère pour compagne. Non, y'a peut-être la mienne aussi. Joli, joli. Joli. Ah ouais, mais y'a la pâte de lapin qu'ils font qu'on obtienne pour le bundle. Oh, FF. Ça, on peut essayer de l'acheter au... Ouais, au Scammer, là. Il est là demain aussi. Je l'appelais le Scammer sans aucune pression, d'ailleurs. Oh, bon, c'est ce que c'est. Ils ont pas peur des mots. C'est vrai, je dénonce. Bon, moi, je vais aller chercher masse de ressources pour faire installer le grand poulailler. Ok. Qu'on puisse avoir des canards. Tu vas voir, Robin, je peux me dire ce que ça coûte de faire un... un bassin, un poisson, s'il te plaît. Ouais, je vais aller regarder. Merci. Tali et Kiz, ça va ou quoi ? La forme ? J'en ferais bien quelques-uns pour tester. Alors, un bassin... Un éteint un poisson. Alors, c'est 200 pierres, 5 algues et 5 algues vertes et 5000 PO. 200 de pierres ? Ouais, ça se fait vite en vrai maintenant qu'on a la nouvelle zone de débloquer. C'est vrai. Ok, merci. De rien. Faudrait que j'envisage aussi d'améliorer mes outils au niveau supérieur. Un peu la big flame d'aller spammer la mine. La mine, bah... Ouais. Et la mine squelette qu'on doit faire aussi. Oui. Mais ça, il faut qu'on se déterre. On se dit, vas-y, on va y aller et on va faire que ça. Ouais, mais je pense qu'on prévoit des bonnes armes, des bonnes bouffes, des bombes et tout. Ouais, clairement. On speed-a-run un peu, quoi. Je demande s'il fait beau pour voir si j'ouvre les volets ou non. J'aime bien. Ouais, carrément, avec plaisir. Carrément, carrément. En vrai, c'est bien la nouvelle zone là qu'on a débloquée. Il y a masse pierre, il y a même plein de bois et tout. C'est un bon bail. Du bois ? Salut, TLR. Bonsoir, ça va ou quoi ? Ce week-end, du geekage sur FF14 et ça a du tout trop bien. Ouais, en fait, il y a des arbres morts random, quoi. Ah, OK. Remikas, ça va ou quoi ? J'ouvre seulement les volets pour pas que mon PC surchauffe. Vrai gobelin, ça, j'aime bien. Il y a du quartz, il y a du charbon, il y a plein de trucs, en vrai. J'espère que je vais avoir le temps de ramener tout ça. Le temps passe très vite sur ce jeu. Tu vois, j'ai fait genre deux cents de bois, là, en genre une après-midi. C'est pas mal. On l'achètera ou ? Bah, moi, je suis vraiment de l'optique de le farmer, mais en fait, il faudrait que j'intègre dans ma routine d'aller le chercher le matin et peut-être continuer. Ouais, mais là, en vrai, genre ça va, j'ai un bon rythme. Je finis pas à 23 heures les journées. Là, je le fais parce que je cherche à m'accéler les ressources, mais... J'ai vu que tu étais sur un jeu trop bien. Oui ! J'en fais pas mal du Star Duo en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de Star Duo. T'en as eu combien ? En tout, 7, je crois. C'est pas mal, en vrai, non ? Bah, je sais pas. Faudrait que je vais voir ce que ça donne comme récompense. Ouais. Tu auras encore un chapeau méga stylé, là ? Oui, si, oui. C'est vrai que je porte encore celui de l'autre fois. Mais ouais, il est trop beau ! Chapeau du capitaine. Ah, j'aurais dû prendre la quête. Il y avait une quête aujourd'hui qui demandait de ramasser genre 10 charbons. Et en fait, je pensais pas aller dans la zone là où il y a les pierres, mais... Je les ai largement faits, tu vois, les 10 charbons. Je vais mettre ça. Dommage ! Ça aurait été un peu fri. Bon, j'espère qu'ils repoussent par contre, parce qu'ils avaient pas repoussé depuis la dernière fois, les émérés. Pourquoi ? Je commence à être épuisée. Oh, fèf. Bon, bah, faut rentrer. Allez. C'est l'heure. J'ai pêché plein d'artefacts. Pour Gunther ? Ouais, des trucs qu'on avait pas. Nice. Tant que j'allais voir les récompenses du musée, d'ailleurs, ça fait une paye que j'y ai pas été. C'est beaucoup des cosmétiques, je crois. Ça me va, j'aime bien, moi. Des cosmétiques, des statues et tout. Oui, genre la petite statue de rat que t'as mis. Enfin, je juge pas, quoi, mais bon. C'est une merde, là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ah oui, d'accord. Je vois, ouais, bah bon. Manger le fromage de Michou ? Non, surtout pas. Non, c'est pas conseillé. En fait, je me demande comment on va débloquer de nouveaux niveaux de craft, tu vois. Genre, les craft, on les a que... Genre, quand on ramasse des trucs, ça nous donne des idées. Les PNJ, des fois, ils te donnent des recettes. Ouais. Genre, l'ordinateur de ferme. C'est vrai. Comment on fait cet ordinateur de ferme ? C'est quoi, cet ordinateur de ferme ? Vas-y, j'ai tant de questions. C'est avec un gadget nain et tout en bas de la liste. Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas lu. Moi, j'ai l'anneau du guerrier de Doigby. Oh, wow. Avec lequel on est capable d'accomplir de grandes choses. OK, gadget de nain, pile et courte raffinée. Ah, mais pile, t'étais sur ça, non ? Analyse la ferme et affiche les informations utiles. J'en ai pas une seule, le pile. Il va falloir qu'on trouve comment faire ça. Merci, Mikas ! Merci ! Merci pour ton 25e mois. C'est trop gentil. Ça va ou quoi ? Tu vas bien ? Analyse la ferme pour moi. J'espère que ça se passe bien en ce moment pour toi. Bah, c'était bien, Guise. Hop. Alors, t'as eu quoi comme récompense ? Bah, de la merde, non ? Ah. Oh, petit quiron est en train de dormir. Mais je... Trop mignon. Ça fait du bien de sentir mauvais à nouveau. Ah ah ! Tu t'es gobliné. En revenant sur le live, en une seconde, tu te goblinises. Tant pis. J'ai plus de folie. Bon, alors, attendez. Une heure du matin, je vais peut-être essayer de couper ça et ensuite, je vais aller dormir. Hop, voilà, je suis épuisée. J'ai essayé. C'est déjà pas mal. On replante ça et hop, on va dormir. Faut une heure pour attendre ma ferme. Fou, 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 fou. Bon, il fallait... On en est où, d'ailleurs, de la weekly ? Parce qu'on est samedi. Bah, des poissons. Bah, ça y en a fini. Ah, ok, pardon. Ouais, je suis avinée. Ok. Tu me respectes pas. Pardon ! En plus, j'ai collecté les thunes et tout. Aïe, aïe, aïe. Il a pris l'argent et il me demande où est l'argent. Mais c'est grave. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça qu'on devient riche. Il est fou, ce comportement que tu as. Ah, let's go. La cueillette qui stonce. Combien aujourd'hui ? 5400. Pas mal. J'avais mes cultures qui étaient prêtes. Pas mal. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai de quoi acheter un premier cochon. J'ai pris le gâteau au chocolat. Trop bien ! Tu vas faire du gâteau au caca. Gâteau au cax. T'as dit quoi, là ? Tu vas faire du gâteau au caca. Ça va pas bien, ou quoi ? Comment ça, ça va pas bien ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est le jour de la voyante, là, aujourd'hui. Je change de sujet. Ouais, ouais, ouais. Il y a une flotte marchande itinérante qui accoste à Pélicanville pour le marché nocturne annuel. Pour ça. Il y aura du café gratuit à la plage après 17h. Putain, alors voilà. Café gratuit. Moi, j'y vais, hein. J'ai pas réagi. Bon, du coup, le... Non, j'ai pas entendu ta blague. C'était quoi ta blague ? Du caca-fait ? Du caca-fait ? Très bien. T'étais sur ça, donc... Oui, oui, c'est vrai, on était sur le caca. Dis pas on, s'il te plaît, déjà. Comment ça, pas on ? Ça vient de toi, à la base. Quoi, tout ce... Quoi ? Ça me suit d'un, c'est une démonstration de mauvaise foi ! C'est une démonstration de gaslighting. Bon, que j'y a de charbon, j'y vais. Le marché commence à 17h. Oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. C'est aujourd'hui ? Ah non, demain. Michou n'a pas de lait. Merde. Par contre, MV a plein de laine. Hop ! Eh ? MV ? Oui. Mon premier mouton, il s'appelait Showns. Ah oui, c'est vrai. Du coup, j'ai fait la suite, quoi. Ça a du sens, ok. Mais sinon, c'était bizarre. Un petit caca-fait bien serré le matin. Ouais, là, là. Allez, hop. Petit caca-fait, les gars, là. Non, mais en vrai, il va faire un gâteau au caca et il se fout de ma gueule. C'est quoi, ça ? C'est lui, hein, qui a dit qu'il allait faire un gâteau au chocolat. Bon, gâteau à la merde, on le sait. Il manque toujours un troisième mouton. Oui, c'est vrai. Mais je préfère acheter en priorité les cochons pour avoir des truffes. Tu les ramasses à chaque fois ? Bah, franchement, je crois. Ok. Enfin, je sais, en tout cas. Trop d'éther. Oh, deux diamants, je viens de dropper. Oh, let's go. Ah oui, mais t'as raison de les faire à chaque fois. Là, c'était pas là-dedans. Ah. Encore une note secrète. Je vais te la lire. Faudrait que je m'occupe de faire le bois dur, là, et les trucs pour le poulailler et tout. Mon idée parfait serait une salade, du fromage de chèvre, des truffes et du vin. En dessert, je voudrais un muffin aux graines de pavots. Ça se met bien, la russe, là ? Quelqu'un m'en offrait, je fondrais littéralement. Ok. Est-ce que ça nous les enregistre, ça ? Tu sais, quand tu reçois ça, est-ce que ça le save ? Ouais, ouais, ouais. Dans Collection, je crois, il me disait ça, le jeu. Ouais, ok. En gros, on a une loupe et la loupe permet de lire des messages. Ah, d'accord. Dans Collection. Bon, alors, est-ce qu'elle voit une patte de lapin, la voyante, là, aujourd'hui ? Oui, c'est dans Collection, tout en bas. Ok. Graines de chou chinois. Ah non, c'est pas ça, c'est chaud. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a environ 40. Est-ce que tu as le hameçon à l'heure ? Euh... Ouais. Ok. Non, je crois. Et minerai d'iridium, c'est pas intéressant pour nous ? Euh... Bah, c'est le minerai qu'il y a dans la grotte squelette. Ok, parce qu'elle en vend pour pas trop trop cher, en vrai. Combien ? Je crois 500 balles les 5. 100 balles l'unité. Sérieux ? C'est l'offre du siècle, hein ? Bah, ouais, ça me semble carrément worse. Bon, alors, j'ai mal lu, mais... C'est bien ça, prends-en, franchement. Ou même moi, je vais venir en prendre. Ah, mais comment ça ? Je suis déjà épuisée, la journée vient de commencer. C'est quoi ça ? Oh... Il y a réel chaque jour. Ah 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 ! Tout ça parce que je vais chercher du bois pour qu'on ait des Valcheux, là. Pas moi, il y a réel chaque jour. Ah 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 ! C'est bon, pas moi. Ah ah ! Attends, il y a une histoire de café avec du buffle ? Un buffle, oui, quel buffle ? Ah, le fameux kaka-fé. Ok, apparemment, ça existe vraiment, le kaka-fé. C'est une histoire avec un buffle, ou un truc comme ça. Avec plein d'agneaux, hein ? Comment ça ? Du café digéré, c'est un vrai truc. En gros, les animaux qui mangent des trucs, après, ils chient du café et genre, tu le reprends, c'est un vrai truc. Je sais pas quel animaux, mais un peu tous, j'imagine. On parle d'un buffle, là. Le copie l'huac du l'huac l'animal et celui de l'éléphant. What the fuck ? Pourquoi tout ce qui est dit semble fake ? Non, non, moi, je lui crois. Café digéré par les piaf. Oui, ça, j'ai entendu parler, ouais, aussi. Ça me parle. Non, non, c'est malheureusement réel. Comment ça, malheureusement ? C'est assez forward, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais je veux dire, écoute, chaque développement est bon. En plus, c'est un développement naturel, quoi. Un peu trop. Ouais. Je pense que des fois, l'artificiel a du bon. Je vais juste déposer mes trucs chez Gunther. Alors, je vais peut-être pas déposer tout. J'ai mon artefact arc-en-ciel que j'avais testé dans le désert. D'ailleurs, cet artefact, tu l'avais trouvé où ? Parce que j'en ai besoin pour un craft. Oh, ben, tu vas attendre. Ah, comment ça ? Je vais essayer d'abord de le garder pour... Ah non, mais bien sûr, mais je veux dire... Je l'ai trouvé où ? Je l'ai trouvé... Je te dis, on avait eu... Dans la ferme, on avait eu un gros... Comme une météorite. Ok. Une météorite genre violette, un peu rose, bizarre. Ok. Et tu l'avais là-dedans. Et ça m'a droppé ce truc-là, ouais. D'accord. Donc effectivement, ça a l'air un peu rare. Je suis abattue, j'ai acheté les minerais d'Iridium, mais en fait, c'était 300 l'unité. Ça reste, je pense, une bonne offre. C'est combien ? Cinq. Il y en avait que cinq. Ouais, ça te fera une barre. Franchement, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Et je vais pouvoir acheter notre premier... Oh, mais non, mais je peux déjà acheter les canards. Je ne savais pas que je pouvais déjà les acheter. What the fuck ? Oh, bah j'achète les canards en prio. Oh, ouais, juste un ou deux, quoi. Ouais. Vite, 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 16 heures, faut que tu restes ouvert, Gunther. Oui, Gunther ! Merci. Coin et quoi ? Genre, coin et... Coin et... Goyave ? Pour la blague, le coin, le... Je pensais à coin et angle et un truc comme ça. Un coin, c'est un angle, un petit peu. Ok. Mais tant que je ne sors pas de la maison, il travaille. Coin Boger, ah, j'aime bien. coin Boger. Mais on a déjà appelé... Coin... C'est quoi ça ? C'est mignon. Un beignet ? On va mettre Coin et Pug. Gâteau à l'érable. D'accord. Hop, et voilà, on a deux canards. Bien joué. C'est bon, c'est bon, C'est bon, Ah non, il sort. Je crois qu'il ne travaille plus, c'est pas grave. Bon, un beau gars, c'était grave drôle, mais j'ai galéré. T'aimes le casu-marzu, ça ne dé... Jamais je ne pourrais goûter ça. Je ne pourrais jamais goûter. Il n'y avait pas un truc à 17h ? Non, c'est demain, ça. Je suis un trollard, je suis allé voir Clint, mais je ne lui ai pas donné la mission. 17h demain, ouais. Ouais. Merde. Bon, depuis que je suis officiellement avec Elliot, on ne se parle plus. C'est dramatique, ça. Bah ouais. En fait, je n'ai plus le temps pour lui. Je ne le vois plus. Attends, là, il va au bar. Ouais, je bosse trop, je bosse trop. C'est bon, je lui ai offert une fleur. Elliot, je chuchote un doux secret à l'oreille. C'est quoi le secret ? C'est juste ça ? Casse-toi, Willy, putain. Willy, putain, merde. Mais non, mais Willy, il marche sur Elliot. Du coup, une fois sur deux, je vais parler à Elliot et je parle à Willy. C'est ton date, Willy, c'est pas le mien. Oh, 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 oh. Tout de suite, les grands. Bah attends, excuse-moi. Quand même, la personne la plus proche de ta moitié de ce village, c'est quand même Willy. je déteste quand t'as raison. Let's go. Ah, j'ai le temps d'aller un peu à la mine. J'ai mis mon café. Pas de WRL. Non, vraiment pas WRL. Willy Wonka, Willy Wonka. putain, j'aime trop le chocolat. Il me faut des oeufs de perche. J'adore le chocolat. Vous allez vous prendre des chocolats pour Pâques ? Moi, je vais peut-être me prendre un petit lapin en chocolat ou un truc comme ça. J'avoue, ça me tente bien quand même. Et ça ici. Bon, bah c'est pas si mal. C'est ce week-end Pâques. Qu'est-ce que tu... T'es en train de faire quoi là ? Là, je suis à la zone avec les cailloux partout pour ramasser un peu de pierre. Ah oui. On a un peu de la pierre ou pas trop d'ailleurs ? J'en ai genre presque 200. Mais je voudrais essayer de... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. De crafter... C'est comme des celles qu'on a dans la ferme en bas. Ouais, carrément. Mais en vrai, du coup, comme le poulailler, je peux déjà faire les canards. Je pense que je vais plutôt faire les chevaux du coup dès que je peux. C'est cool. Ouais. On va pouvoir se balader à dos de pommes. Oh non. Moi aussi. Je comprenne les arbres, comment ça marche. J'ai l'impression que des fois, ils se bloquent et ils poussent plus. je crois qu'ils mettent juste très longtemps, non ? Possible. C'est pas très clair. Très probable. Les calissons et la pâte d'amande. Ouais, c'est incroyable ça. Avis sur les calissons et la pâte d'amande ? Ça va. T'es pas un bec sucré, toi ? Pas. Petit. Je pense plutôt, quand même. Ouais, OK. Très bon, tu ne m'as pas proposé les trucs les plus incroyables, quoi. Il faut de l'espace entre les arbres parce que les grands bloquent les petits. OK. Ça me semble quand même assez high tier. Parce que comme c'est Pâques ce week-end, j'étais en mode hypé, en mode chocolat et tout. Ah, ben voilà. Voilà un peu de hype. Ouais, ouais. On n'a pas dit ça, mais bon. Je me suis dit que j'étais hypé, mais bon. Ah, t'avais l'air. Ouais, Pâques de fou. Ah, bon, OK. OK, Mr. JD. Elle m'insulte pas non plus, là. J'ai abusé ce comportement, elle m'insulte pas. OK. Personne n'est high par Pâques. Bon, après, c'est pas non plus la finale de la Champions League, quoi, j'ai envie de te dire, c'est Pâques, tu vois. C'est pas... C'est vrai. Mais je sais pas, c'est un prétexte pour manger du chocolat. Après, non. Ce qui est intéressant, c'est pas Pâques. C'est la semaine après Pâques, t'as tous les chocolats qui sont réduqués, du coup, tu peux prendre masse de chocolat. Ça, c'est les astuces ratus. J'ai plus high par Pâques que... Quoi ? Par la Champions League, oui, oui. Oh putain, je croyais... Il avait une si bonne blague à faire. Oui, plus high par Pâques que Pâques, moi aussi. Oui, 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 oui. Elle était bien, elle était bien. Hype par le gigot d'agneau. C'est vrai que l'agneau, Pascal... Oh, c'est trop bon, ça, le gigot d'agneau. Tu dors pas là ? Non. Mais j'arrive. Allez. Je mettais des trucs à cuire et tout. Hop, hop. Je peux pas voter, j'ai le même bug que chez Billy, j'ai le sam. Pourquoi ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Jour 15, hiver. Hein ? Comment ça ? C'est rien, 500 balles quoi. Ah bah j'avoue, franchement, la ferme va devoir envisager de te remplacer quoi. Ah, ok. Je suis très heureux. Tes quotas doivent être remplis. Oh, cinématique ! Le sorcier man. Non, c'est Gooter. Gooter ! J'espère qu'il n'est pas trop tôt. Il veut nous remercier, on a fait du beau travail. On a fait du beau travail. On a fait du beau travail. Nous allons recevoir le précieux prix de la pelle d'or. Super ! Tout ça, grâce à toi. C'est quoi ce prix ? Qu'est-ce que j'ai gagné, moi ? Oh ! Un cadeau pour toi. C'est une vieille clé qui a été scellée dans le coffre-fort du musée pendant au moins 100 ans. Elle est un peu rouillée, mais toujours magnifique. Peut-être la clé des égouts ? Ouais, c'est possible. En vrai, une vieille clé rouillée, ça pourrait être la porte des égouts en bas, là. Clé rouillée. Elle n'a pas de nom, elle s'appelle juste clé rouillée. Ok. T'as envie d'aller la tester ? Tu peux. Bah écoute, je fais mon tour matinal et puis j'arrive... Oh, on a un petit poussin ! On a même deux petits poussins ! Ah mais non, mais c'est les canards, je suis trop con. J'ai oublié que j'ai acheté des canards hier ! Non, mais c'est pas grave. Pour ma défense, ils ont vraiment pas des têtes de canards. Après, un truc important, c'est que chacun a son rythme. Mais ça va, laisse-moi m'emmerveiller de chaque chose, de la vie, c'est tout. Bon, je vais voir le sorcier et après, j'irai voir Robin. Tu vas aller faire construire l'étang, là, du coup ? Ouais. Nice. Tu sais quoi, vu que je suis à côté du sorcier, je vais même taper le bois dur. Oh, sympa. Ouais. Ça, c'est un vrai mou. Tu vois, je fais tout ça et après, tu veux me remplacer dans la ferme, bref. Non, mais c'est bon, je reconsidère ça. J'ai l'ordre de rester, c'est bon ? Ouais, ouais, ouais. On t'accepte pour service rendu à la communauté. En fait, c'est ma save. Supprimer ta maison, je peux, en fait. Comment tu ferais ? T'aurais plus d'animaux, ce serait terrible. Il resterait que ceux du chat, là. Ah, je lui ai apporté le truc, il m'a dit voici 1000 PO, disparaît maintenant. Ah, d'accord, OK. Bah, écoute, il a filé des trucs. C'est bien, c'est un truc. Tim Salehwin à 67%. Ah ouais, vous êtes plus salé que sucré ? Trop bizarre. Après, moi, je suis vraiment team sucré, j'aime bien le sucré. On servit souvent. Mais je pense que je ne pourrais pas manger du sucré éternellement, là où le salé, je peux le manger éternellement. Il est plus ou moins aimable que Sandel. Comment ça ? Je suis la plus mimi du monde. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des bâtards. Voilà, là, ils vont tous voter le sorcier. T'as perdu les bâtards ? C'est pour voir, c'est pour un sondage. Trop sympa, le sorcier. Ils vont tous taper, je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas. Non, mais ils voulaient parler de l'eau de sorcier et confondre avec genre Harry Potter, tu vois. J'ai du blé ? Bref. Non, mon opinion sur Harry Potter, c'est que c'est un connard fini. Merci. Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Tu préfères Harry Potter ou Frodon ? J'avoue, Frodon, c'est vraiment une belle merde aussi. Mais je pense que je préfère Frodon. Juste parce qu'on peut faire des blagues avec son nom. Du genre ? Quand tu veux prendre le métro que tu n'as pas tiqué. C'est pas mal. Voilà, c'est vrai. Bien, bien, bien. Le seul perks. Très bien. Je ne connaissais pas. C'est vrai ? Ah, ouais. Harry Potter, oui, mais Harry Potter, bon, le niveau de la blague, quoi. Oui, bon, tu viens de faire une blague sur Frodon le métro, donc. Mais elle est vachement plus drôle ! Oh, ouais, elle est drôle. J'ai encore une note, je ne l'ai pas eu. Pour Alain et Emilie, j'espère que vous allez bien. Nous vous avons envoyé vos gâteaux préférés, un gâteau rose et des tournesols pour Alain ainsi que des pierres précieuses et de la laine pour Emilie. Mais oui, elle aime trop la laine, Emilie, apparemment. Attends, mais Alain, elle aime les tendres seules. J'en ai plein que je ne sais pas quoi faire. Ah bah, voilà. Ça y est, c'est ta mission, tu vas choper Alain. C'est sympa en mission. C'est sympa en mission. Just shopping Alain. Mais Emilie, c'est bien, Emilie, ils font ce car, là. Je pense que c'est une stonadeur de ouf. Quoi ? Comment ça ? C'est vrai ? Oh, attends, what the fuck ? Il y a un sous-marin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, le festival truc, non ? Il y a un sous-marin avec une sirène, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un club échangiste qui vient d'amarrer chez Willy. Ouais ? Est-ce Willy tranquille, toi ? Mais Willy veut être laissé tranquille, apparemment. Oh, il y a des petits... Oh, mais c'est incroyable ! Il faut que tu viennes chez Willy. Ah, pas de vrai. C'est trop cool. Ah, mais c'est à 17h. Ok, non, c'est un peu tôt. Mais il y a un petit totem devant chez Willy. C'est le festival truc, là, c'est ça ? Ouais. Je pourrais vous renvoyer chez vous pour 250 PO. Non, mais... Stonx, ça va pas, là. Attends, qu'est-ce que ça ? Une silhouette. C'est fort, non ? Une silhouette mystérieuse. Petite question, Seigneur des Anneux ou le Silmarion ? Mais quelqu'un a lu ça ? Les deux, hein ? Genre... Oh, vous déverrouillez la trappe des égouts avec la clé rouillée. Nice. Bien joué. Et il y a une silhouette terrifiante. Oh, j'y vais pas toute seule. Je t'attends pour y aller. Ça marche. Je suis pas... J'ai pas peur, hein, mais genre... C'est pour l'exploration, tu vois. Je peux lui en demander plusieurs ? Vous les avez lus ? Sérieux ? C'est un peu trop des gens cultivés, vous. Elles vont pas que vous voyez ? Ah non. Vous êtes trop, trop des gens cultivés. T'as débloqué la maison de J.D. avec la clé rouillée. J'ai inventé cette info. Merci, Romain Fré. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire d'abonnement à toi. Grâce. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Le catalogue à 30 000 balles, l'info. Déshydrateur. C'est pas ça que t'as ? Cinq fruits ou les champignons comestibles à l'intérieur pour les faire sécher. Tu l'as pas, ce truc ? Ok. Je connais pas. 17h, rendez-vous plage. Ouais. Je vais pas avoir le temps d'aller mire, je pense. Salut. Ça fait construire chez Robin, du coup ? Ouais. Ok, nice. Oh, il y a tous les PNJ qui sont en train d'y aller, là. Ah, grand coffre, recette. C'est quoi ce passe-t-on de fou ? C'est une recette. Ouais, mais 5 000 balles, 120 de bois et 2 lingots de cuivre. Pour ça ? Ouais. Des chiqueteuses de bois. Insère un morceau de bois dur pour le transformer en bois ordinaire. C'est pas l'inverse ? Non. Dommage. Fabriquer sur la taille de matériaux dans les coffres adjacents. Oh, c'est bien ça. Il y a une table de travail que tu peux faire pour crafter et des avoirs dans les coffres. Brocane, hein. Eh bien, ça s'achète chez Robin. Voilà. Il y a le marché d'option, mais j'y vais. Ouais, j'arrive. J'arrive tout de suite. Ouais, en fait, c'est une table de craft, mais genre, t'as pas besoin de prendre dans les coffres pour te servir. Genre, la table se sert toute seule dans les coffres. Et je pense qu'en plus, c'est les coffres de tout le monde, donc c'est grave bien. Je te mets un cadeau à Clint, il a soupiré. Oh non ! Mais tu veux faire quoi ? Une poubelle ou ? Une fleur, je crois. Ah bah... Clint est pas très fleur. On a soit pêché des déchets. Ouais, ok. Mais toi, t'en pêches pas. 25 légumes de top qualité pour Pierre. Du coup, je m'imagine qu'il faut... Euh... Si, top qualité. Ah oui, mais en ce moment, c'est l'hiver, donc en vrai, bof. Tu comprends tes déchets ? Mais ça va être dur de pêcher des déchets, non ? Moi, je dois pêcher dans... Moi, j'ai pris ça. Moi, je dois pêcher dans la rivière, de toute façon. Ok, très bien. Je vends cette toile pour 1200 PO. Qu'en penses-tu ? J'en pense que tu vas aller te faire voir. Oh, t'es dur. Bah non, mais c'est bon. Alors, noisette, carotte des cavernes, brochette, bière, canneberge, chou chinois, grains de café. En vrai, on vend souvent des grains de café, j'ai l'impression. Donc ? Mais je vais en racheter. La voyante. Ah oui, elle est là. Et carotte des cavernes, tu l'avais fait la quête ou pas ? Avec Marnie, ouais. Ouais, je crois. C'est la peintre loupini. Loupini ! C'est dégueulasse, je suis dégoûtée. Tu l'as acheté ? Aigle rouge. Un loupini original. Ah ouais, bah, écoute, enjoy. C'est une pièce pour ça ? Ah, c'est un vendeur, ça. Ah bon ? Ouais. Il te fait penser, hein ? On peut penser au renard dans Animal Crossing. Oui, complètement. Je pense que c'est un peu inspiré, en vrai. Une graine de zinia. Ah, c'est vrai, on peut pêcher dans la ferme pour pêcher des déchets. Bon, j'aime pas ce qu'il a... Ah oui, c'est vrai. Chapeau conique. Attends, graine de pomme de terre, moi, ça m'intéresse, en vrai. J'en prends une huit. Ouah, il y a un piano... Piano de fou, là. Euh... Ouais, ils vendent des décorations, mais j'ai pas deux oeils. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai acheté des pierres tombales, comment on fait ? Pour annuler. Ah non. Il faut acheter la tombe pour JD. Putain. J'ai acheté des tombes sans faire exprès, donc je les mettrai chez JD, voilà. Je suis dégoûtée. Bon, je vais au nightclub, je vais me bourrer la gueule pour blisser. Attends, mais c'est vraiment un nightclub... Ah, mais il est un peu tôt. Non, il n'est pas... Oh, j'ai un show privé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Viens de toute la droite, il y a un show privé. Ouais, il pêche, j'arrive. OMG. Il y a un mec qui voulait me faire pêcher en eau profonde, c'était littéralement mon rêve, mais j'arrive. T'inquiète, tu pourras pêcher en eau profonde après. Il y a un show privé, ça ne se rate pas là. C'est où ? C'est tout à droite. Le nightclub là. Ouais, j'arrive. Franchement, on vit un grand moment là. Et alors ? Moi, je suis sous l'SD là. Je vous donne toutes mes possessions. Ouais, elle est en train de me faire une dengue gris. Comment ça ? Tu te rappelles ? Genre chez le sorcier quand il te fait boire la potion magique. Bah là, elle me fait un peu pareil. Je suis en train de vivre un truc. On ne joue pas au même jeu là. Mais c'est en restant longtemps, il a activé un truc. Oh, mais il y a d'autres sirènes ! Oui ! Il y a plein d'autres sirènes qui arrivent ! Non, mais t'as vu ? C'est trop drôle ! Et c'est tout ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, et c'est tout. Bon, j'espère qu'elle m'enverra un courrier demain pour me dire merci de m'avoir écouté. Le jeu, il est full drogue ! Parfois, c'est trop drôle. Il devient fou d'un coup. What the fuck ? Je veux quitter cette pièce. Ah, il y a le café gratuit. J'aurais dû en prendre. Oui, je veux une tasse de café. Ah, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit le café. Et ça te permet de courir super vite. Ça serait utile dans la mine. Ouais. Non, tu m'as dit que je pourrais pécher plus tard. C'est pas vrai, c'est fermé. Ah. Il ferme à 23h. Oh non. Eh bien, désolé. C'est pas grave. Mais après, t'as vu... T'as vu le spectacle ? Ah ouais, mais ça valait la peine. Je vais demander au mec de me TP à la maison. Ouais, je crois. Moi aussi, je voulais rentrer à pied parce que je suis un rat. Mais en fait, je me suis dit, le temps que je rentre, je vais juste mourir sur la route. là, hein. Ils avaient pas terminé le show. Oh, si, si. Ils avaient fini. Les gens dans ce jeu me font peur. Ce qu'ils auraient fait derrière, ça pouvait pas être mieux que ce qu'il y en a eu. Ouais, je comprends en vrai. Bon, attends, je vais mettre... Non, j'irais mettre la pierre tombale chez JD demain. Oh, j'ai pas vendu mon fromage. Fuck. Tu as vendu du fromage de choumi ? Ouais, lui-même. J'ai un truc qui duplique les rubis, c'est pas mal. Ça a l'air bien, ça. Tous les deux, trois jours, j'ai un rubis qui pop. C'est plutôt sympa. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans ? Ouais, je crois. Genre un diamant ? Ouais, je voulais le faire de base, mais j'en avais pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est pas mal. Bienvenue, Kevin. Ah, Stonx. Elle est trop bien, ce Timote. Stonx. Bon, je claque plein de thunes, là, en ce moment. Je claque plein de thunes dans le jeu, là. Hop, hop, hop. Allez, peut-être les petits canards. Non, c'est trop tôt pour qu'ils aient grandi, les petits canards. Un nouveau poussin est né ! Il a l'air bizarre. Comment on l'appelle ? Bah, JD, non. Mais j'ai déjà un poulet qui s'appelle JD Boubou. Ça peut être JD encore ? Re-JD. Vous l'appelez Analyse de Pub. C'est un peu long, je crois. Il va s'appeler Analyse de Pus. Analyse de Pus. Analyse de Pus, c'est un peu drôle. Dermatologue, be like. Analyse de Pus. Franchement, il est un peu comme JD, il est différent. Il est tout noir avec les yeux rouges. Je crois qu'il est un peu malade. T'es sûr que c'est normal, ça ? Pas trop. Après, je t'ai dit, c'est une vieille sorcière qui l'a déposée dans le poulailler. Donc bon. On dit bonjour à Analyse de Pub. Bonjour à Analyse de Pub. T'es pas flippant. La suite logique des pseudos, c'est pas des FG. Non, ce sera le mouton. Tu as un mouton, moi ? Toi, tu seras un mouton, oui. Oh, shit. Comment ça, shit ? C'est trop bien, les moutons. Ils sont super mignons. Oui. Le bruit des chefs, ça me régale. Tu sais que j'ai entendu au travers du clip le bruit de chèvre et je me permets de dire que je fais quand même super bien les chefs. Oui. En vrai, oui. C'est vrai. Il faut le dire, c'est pas bon, c'est réel. C'est un de mes talents. Un peu décevant comme talent, je le conçois. Genre, quand je l'ai annoncé à mes parents, ils étaient un peu déçus, globalement. Mais c'est un talent. C'est vrai, je l'ai annoncé fièrement. Fièrement ? Ouais, tu sais, je l'aurais dit. Oh, papa, maman, j'ai découvert mon talent et tout. C'était trop, trop bien, tu vas devenir ingénieur et tout. J'ai fait, non, je fais super bien la chèvre. Et voilà. Là, à ce moment-là, je crois qu'ils ont compris que, bon, il fallait plus compter sur mon frère que moi. Je comprends. Moi, j'ai eu ça aussi avec mon daron. Un jour, je le dis, en vrai, papa, je la titre pas mal. Ah, il y a un chemin. Ah, non, putain. Ouais. Ça part en pêcherie. Ils ont entendu que tu fasses la chèvre pour être déçu. Oh, c'est trop méchant. Mais pourquoi être si méchant ? Papa, maman, j'ai fait un truc super en stream. Ah oui, tu as fait quoi ? J'ai fait la chèvre. Comment ça ? qu'est-ce qu'on s'en fout tu nous supportes c'est encore pire moi aussi je me suis fait roast m'ont dit ils ont attendu que tu fasses la chef pour être déçu je suis la goat ah ouais oh j'ai de la déco pour chez JD c'est vrai voilà il a un cimetière chez lui poisson chat poisson de rivière j'ai mis des pierres tourballes chez JD pour qu'on se souvienne de lui quand il est venu attends t'as fait quoi ? non rien t'inquiète il est mort c'est officiel c'est bon ? bah je sais pas j'ai mis des tombes à côté de chez lui reste une pisse rip il nous manquera ne soit pas triste que ce soit fini il soit juste heureux que ce soit arrivé exactement bon alors ça donne quoi le blé ? ça donne la farine de blé ? ah bah ouais c'est logique ouais ça a du sens ah ouais hop on va remettre du blé tu fais de l'étang à poisson du coup ? ouais nice c'est un vrai truc de pêcheur ça je vais voir ce que ça fait je me dis si on peut faire un peu de caviar c'est stylé ouais de ouf truie de tigré tu sais attends tu sais quoi je vais regarder un truc avec la truie de tigré mais un jeu de simulation il est trop drôle quel jeu ? truie de tigré est bien dans le bundle comment on met le jeu en français je trouve pas sur l'écran du menu du début tu peux mettre en français quand il pleut ou des trucs comme ça ? bon moi je vais peut-être acheter un cochon en vrai on peut pas tous se vanter de prendre de l'argent à Jeff Bezos c'est vrai c'est vrai après j'en prends pas exactement techniquement c'est plus lui qui prend une portion que l'inverse qu'est-ce qui t'arrive ? mais un poisson c'est un fou fré ah c'est bon les morulingles c'est des poissons ils sautent hors de l'eau comment ça ? moru toi-même c'est quoi ça ? bleh ça va pas bien ou quoi ? je sais pas c'est toi qui a dit ça j'ai pas dit moru moru à toi j'ai dit c'est moru le nom du poisson ça va pas bien il est marteau c'est déjà un insulte j'ai pas insulté moi tu vois mais t'avais raison le sorcier il est plus sympa que toi la preuve en images la preuve en images et en audio c'est vrai ils ont raison à quand le retour du jeu de simulation de garage jamais je crois d'ailleurs c'était un jeu de simulateur de pierre oh j'ai joué au pire jeu de simu de toute ma vie ouais je sais plus si je te l'avais raconté j'ai joué à un jeu qui s'appelle quoi ? non c'était pas kebab truc ah non kebab simulateur c'est une masterclass à côté de beer factory qui est officiellement le jeu le plus gain ce que j'ai jamais vu et en plus ces chiens ils ont fait en sorte qu'en deux heures tu sois pas en mesure de fabriquer ta première bière pour que tu puisses pas te faire rembourser le jeu après le highlight du jeu c'était vraiment le moment où je devais m'affronter contre un clochard avec des poubelles il faisait des moves de ninjutsu et il lançait des lumigènes et le pire c'est que vraiment c'est un truc qui se passe dans le jeu assez régulièrement c'est très très drôle tu m'as convaincu franchement j'ai repris franchement oh un livre jacques et agiles jacques et épées ok bizarre graines anciennes ouais bah non je te dis n'y joue pas quoi vraiment je t'assure vous avez appris un nouveau pouvoir ok oh t'as appris quoi je sais pas ça m'a juste dit vous avez appris un nouveau pouvoir bien joué c'est pas clair j'aimerais bien faire la machine à huile avec du slime du bois dur et un lingot en or tiens je vais regarder si je peux faire ça c'est l'heure de partir ah oui il y a le marché nocturne j'arrive on aurait dit un jeu de fin d'études c'était trop bizarre un totem de tp pour la plage dans le tu sais là où il y a les 4 coffres alignés ouais mais je suis en train de descendre ah t'es déjà sur chemin ouais I'm on my way c'est terrible j'ai une barre chocolatée sur mon bureau qui a l'air délicieuse mais c'est l'un des trucs les plus mauvais que j'ai mangé de ma vie et du coup c'est horrible parce qu'elle a l'air trop bonne mais comme elle est pas bonne c'est un bait je pense que c'est la meilleure façon d'arrêter de manger du sucre qui soit du café du café nouveau pouvoir la gentillesse en verre dfg jamais j'aurai ce pouvoir oui oui mais bon pardon ok on s'y fait un lignème ah let's go elle vendait le show incroyable bien joué tuyant industriel je me suis tellement hypé bah ouais de fou t'avais la si heureux pour toi d'une sirène je veux un souvenir armure attends t'as racheté un tableau ? je suis son plus grand fan j'adore tomate ça peut être cool d'en mettre dans la serre non ? pourquoi pas ou myrtille putain mais elle aime rien c'est une conne pardon et bah dis donc y'a des png ils aiment tout et y'en a ils aiment rien c'est pas possible tu files à qui ? euh bah à tous ok moi je revais voir le show là 1000 balles de pêcher en eau profonde bah putain c'est rush le show le spectacle le spectacle ça m'aurait jusqu'au bout les sous-marins ça me fait trop peur ah ouais ? genre le fait d'être enfermé euh bah ouais je comprends en vrai je crois que moi aussi c'est un truc que j'aimerais pas si on me donnait tu sais genre la possibilité de vivre euh genre une semaine dans un sous-marin et tout pour euh en deux questions jamais de la vie pour quoi faire ? ouais moi ça me terroriserait je pense on peut aller chez Willy ? non ok bah pas fameux le marché hein tiens on a eu le show rouge c'est vrai t'as raison c'est un peu stylé on veut la drogue ! vous voulez que j'aille la drogue là ? bon je teste la pêche en eau profonde je te dirai ce que ça vaut pour un million je le fais ouais j'avoue vu ce qu'il s'est passé proche du Titanic ah oui dans le... un calbar de minuit ? un calbar ouais tu pêches des calbars ? ouais j'ai un frigon là celui avec les petits maquis là ? quoi ? comment ça ? poisson espion c'est que des poissons que j'ai jamais vu c'est James Bond le poisson là il était en mission undercover tu l'as stoppé dégoûté oh ! un blobfish ? oh ! Hagrid ! quoi ? bah... Hagrid le blobfish non ? quoi ? mais t'as... t'as pas vu Harry Potter sur PS1 ? ah si ! ah voilà ça va c'est pas un blobfish t'es dur il a tellement une gueule de blobfish attends on a son emote dans le chat c'est totalement un blobfish ah ouais ok bon la frame où t'as prononcé blobfish y'a des Hagrid qui ont pop ah si 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 my bud my bud si 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 ok en effet j'ai des bois sous les yeux c'est possible excuse-moi bah oui voilà il ressemble un peu au truc que je pêche c'est vrai quand tu passes ta souris dessus et qu'il est grand franchement franchement déso mais c'est totalement un blobfish mais je suis sûr c'est le genre de gars avec des slips avec des blagues dessus type la caise à des popoles j'ai pas envie d'imaginer ce truc là les gars c'est bizarre c'est quoi pour vous genre les pièces sous vêtements en vrai ? j'avoue que ça c'est bien cringe hein genre les trucs en mode euh attention gros calibre des trucs comme ça pour moi ça fait des nouveaux poissons pour la collection j'imagine mais je sais pas trop à quoi ils servent j'ai dit ils ont pas l'air particulièrement euh utiles je vais bientôt pouvoir euh ah je vais peut-être aller acheter un cochon demain pour commencer à faire les truffes les gars euh je pense euh je vais aller acheter un cochon demain comme ça casuel euh tu sais qu'il y a des gens qui se disent ça dans la vie ouais en vrai c'est ouais c'est un peu stylé pas je sais pas c'est stylé ou pas de se dire je vais acheter un cochon ? non c'est pas stylé quoi ouais je te trouve un peu dure ouais je sais pas c'est pas c'est pas une espèce je sais pas c'est quoi qui est stylé à acheter enfin c'est noble tu vois c'est noble un cochon bah euh bah non mais euh genre avoir un animal et tout c'est un peu ça oui mais un cochon bah c'est mignon tu sais qu'il y a des gens qui ont des cochons comme animaux de compagnie genre des petits cochons oui je sais je vais mourir dans le chou-marin oh non en fait il remonte pas vite ah oui vu l'heure euh en fait t'as monté un mais qui a une munte IRL déjà ? je crois les petits enfants ils peuvent c'est très propre et intelligent à cochon ah bah putain j'aurais pas de premier abord j'aurais pas pensé mais peut-être que je juge trop aux apparences pas propre parce qu'il se roule dans la terre et tout mais bon je suis tombé par terre de fatigue dans l'affaire ah ff si je peux remonter son cristal hein oh j'avoue non 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 t'es pas quelqu'un de match en ce jinx pas littéralement le mec le plus poissard de la terre ah 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 c'est vrai que Rof aussi se roule dans la terre on dirait mais Rof fait partie des gens les plus propres que je connaisse donc du coup finalement ça se tient hein j'ai rien perdu c'est très mécontent on peut faire quoi avec de l'huile là ? je ferais de l'huile de quoi ? j'ai une machine à huile pour faire de l'huile un essos j'ai rien perdu j'ai une machine à huile oh 500 balles hé je reçois euh je reçois encore de la tulle j'ai eu 500 balles encore bah c'est trop bien ouais pour je sais pas quelle raison et Clint il veut un lingot de fer ok ça c'est trop beau oui par contre euh on a pas beaucoup de minerais hein faut qu'on refarme ? non pas forcément mais en vrai en fait il faudrait que je me dise genre vas-y je vais upgrade les outils ou tu sais en fait faudrait que je me focus un peu sur certains certains trucs en particulier oh il y a plus de paille quel enfer c'est un cauchemar ça coûte trop cher l'hiver la paille est-ce que t'as euh... t'as un peu de bois dur en stock là ? c'est quoi que t'appelles un peu ? bah est-ce qu'on s'approche de l'objectif des 100 ou pas ? oula parce que moi j'en ai genre 23 je vais te dire ça bois dur j'en ai 55 ok en vrai on est pas si loin ça avance on peut viser le fait d'avoir des valcheux pour aujourd'hui hein faut te faire pour Clint en effet j'en ai même pas j'en ai même pas ah FF je vais retourner voir Robin j'ai masse de blé j'ai du riz non moulu aussi que je voulais faire pousser on a plein de germes de riz à faire pousser non mais j'ai plein de trucs que j'avais gardé en stock les états en poisson je vais juste mettre mes poissons dedans ? aucune idée si je prends le poisson espion là les cochons les cochons de l'âge de 5 jours font leurs besoins naturels dans un endroit retiré mangent toujours éloignés de leur lieu de couchage pour ne pas salir celui-ci avant de s'allonger quelque part ils vérifient l'état de la propreté de leur couche et ne s'y allongent pas s'y aller souiller ok c'est vraiment c'est des petites princesses en fait finalement je peux l'enlever au pire ? je me souviens quand tu avais fait ça en se battant c'était trop bien incroyable ce moment c'est pas clair trop mignon ton petit état en poissons là en vrai ouais mais je suis pas sûr de comment ça marche moi non plus bonne chance je me doute bien non mais c'est ok je vais attendre juste qu'il me passe mon lingot comme ça je vais voir Clint ah faut que je trouve comment produire plus de... plus de paille et tout plus de ziggourattes ah ok plus de ziggourattes il nous faut plus de ziggourattes t'es vraiment une gameuse toi en fait hein un peu ouais euh bon pitié vend moi de la paille aïe j'achète un cochon non j'achète un cochon que quand on a un nom pour le cochon le port le port un peu simple non ? le port le port d'amsterdam oh 10 de bois dur dans une géode merci mais non génial mais oui trop bien hein c'est un travail hein speeder cochon ouais c'est vrai speeder cochon ouais on se rappelle quand speeder cochon c'était le prime de l'humour français là ah putain j'ai eu un papier plein aussi non mais attends mais j'avais j'avais ma théorie je vais l'appeler rofellos mais c'est un port du coup non mais en fait c'est pas ça mais les cochons sont des animaux très très propres et je disais que la personne la plus propre que je connaisse c'est rofellos ouais et du coup bah ça fait sens en tout cas elle envoie tout de suite le petit rofellos dans sa nouvelle maison mhm jamais aucun jugement y'a pas de jugement à émettre ça tombe bien voilà j'ai juste mis la tête dedans et je suis ressortie instantanément genre je veux pas y aller sans toi ah oui test culture sunday c'est quoi speeder cochon mais ça suffit speeder cochon speeder cochon qui peut bouger au plafond qui peut faire une toile bien sûr que non c'est un cochon putain c'est l'époque des téléphones qu'il y avait encore le T9 ouf pinais j't'ai jamais vu à Springfield c'est terrible tu l'as un peu en vrai non non vraiment pas bah si si quand même en fait j'ai bien l'imitation du mec qui imite mal au maire en fait c'est ça que j'ai oui voilà mais ouais ouais ça je l'ai ça ça c'est vrai bon lewis tu m'emmerdes peut-être devant le pain de l'officac je peux pas le lire pourquoi ils vendent pas tes calendriers dans ce jeu de merde je suis sûre je suis sûre qu'un endroit on peut l'avoir il me semble que j'ai déjà vu un perso vendre un calendrier mais je sais plus moi aussi moi aussi ça me parle ça doit être le libraire sûrement ah c'est le problème c'est pas là que je veux aller c'est chez Robin dès que j'ai lancé la construction si tu veux on peut aller dans les égouts voir un peu ce que c'est je voudrais juste lancer une construction avant parce que ça met 3 jours à bull bah j'ai moi aussi j'en demande une je sais pas si on peut en faire en même temps je crois que oui je crois que oui genre yuna il avait pu construire en même temps que moi la dernière fois clapier pour slime t'avais déjà vu ça ? euh j'avais vu le ouais le laser de forteresse là ouais j'ai vu attends mais le cheval c'est sans bois dur bah oui c'est pour ça que je te dis qu'il faut sans bois dur écoute moi bien ah mais non c'est pas pour ça qu'il faut sans bois dur mais on veut quoi un cheval ou rafistoler une vieille souche d'arbre de merde rafistoler la vieille souche d'arbre de merde mais comment ça ? bah d'un point de vue l'or ça m'intéresse plus non ? mais j'en ai rien à foutre du l'or moi je veux juste un cheval chaud pour me déplacer vite réponds à cette question sincèrement est-ce que tu veux que j'aille me faire enculer parce que j'ai l'impression que après ça qu'on a dit qu'on pas comme ça dans ce n'est pas ah j'suis morte ah c'est trop non mais ok on va faire des jeux non mais c'est bon j'ai compris on va rafistoler ton arbre de merde là c'est bon ah bon mon arbre de merde allez c'est une quête moi je fais des quêtes c'est tout ouais 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 ils vont nous dire bravo c'est bien voilà 50 balles on va être dégoûté t'as aimé ça de sorcier on l'a oublié ah bah ou on l'a ignoré on l'a ignoré je crois ouais je crois aussi je crois on a fait ouais on va les couilles c'est vrai que certains font remarquer que t'as pas répondu ah 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 c'est pas grave alors oui je veux qu'il aille se faire enculer bon ça va d'accord ok bon vous balancez pas vous lui dites pas Evely non c'est le film des films ouais ouais c'est l'époque des genre je suis ici juste pour le café gratuit eh bah ça fait deux mon copain ah ça me régale ça fait deux mon pote ça fait deux ah je vais acheter le loupini loupini je l'ai rendu riche franchement je pense il a fait fortune pour les dix ans à venir juste pour toi on a vraiment le rapport mécène artiste ouais mais bon sans moi il n'est rien tu vois et moi je donne de l'argent parce que je l'aime bien oh poisson globe c'est dans le bundle je l'ai pas c'est un viewer en fait bac de mariage si tu veux te marier avec ah ouais elle est à vendre avec Eliott non non mais c'est la recette toujours elle a combien 500 toujours 500 elle l'a vend à chaque fois encore une fois le capitalisme qui s'oppose à d'autres amours je suis dégoûtée capitalisme de merde virus connard de virus euh ah mais je viens pêcher alors que j'ai pas de quoi pêcher en fait qu'est-ce que je peux cuisiner en vrai j'ai jamais regardé le lovacola c'est un déchet oui je peux faire du pain j'ai fait une baguette nice c'est un peu cool en vrai déjeuner de fermier ça donne quoi le pain de l'énergie de la santé bon c'est pas une d'un gris j'ai toujours rêvé d'être boulanger on peut faire des glaces et tout ça a l'air trop stylé le tissu je comprends vraiment pas si c'est censé servir à fabriquer quelque chose ou pas j'ai pas l'impression je le garde mais en vrai peut-être que je devrais juste le vendre c'est pour faire des fringues elle me disait bah ouais c'est ce qu'il me semble ah mais oui putain la machine à coudre tout en haut à droite de la ferme euh non non mais j'en ai une t'inquiète ok mais oui j'avais complètement oublié qu'il y avait ça un tissu ou un vêtement pouvant être teint ok donc je mets un tissu mais ça va pas me le teindre mon truc je mets de la sève et si je couds ça m'a fait un t-shirt rayé ok super tu veux un t-shirt rayé ? ça se vend combien ? mais moi je te propose ça pour que tu sois le plus beau pas pour que tu vendes oui si tu veux il est un peu en mode marinière ou pas ? un peu en vrai bah ça ira bien avec ma casquette ça ira bien mais marinière genre une ligne ok ça me va mais la question c'est plus de savoir si c'est genre à ça que ça sert le tissu tu vois genre tu fais des trucs tu peux devenir designer ouais j'ai pas l'impression genre je crois qu'on peut pas les vendre les outfits parce que tu peux être Jean-Paul Gaultier je crois que je vais vendre juste je vais te mettre ça dans un coffre là hop voilà après le tissu moi je veux bien l'utiliser sinon ouais comme ça je me marie avec avec Émilie la dingo du village vas-y si tu veux elle fait que triper sous champi non mais j'ai la flemme de faire des PNJ ça me saoule j'ai trop la flemme je vais voir combien ça se vend en vrai ah t'as pas le catalogue pour savoir ? non je l'ai pas acheté j'arrête de prendre un coup de vieux quand le petit cousin qui avait 13 ans m'a dit qu'il a eu son permis ça y est je me suis dit que je suis eu à ce moment là c'est une future de base du jeu je trouve franchement oui je suis d'accord attends mais il a eu le permis à 13 ans qu'est-ce que c'est que cette merde ? j'ai rien compris c'est pas clair je vais aller dormir évident que ce soit la fin de l'hiver quand même bon j'ai acheté le cochon j'ai acheté le cochon c'est une parmi d'autres en même temps qui est sans détruire dans cette ville ? à part personne je crois à part Linus il est minuit ça opt press X to doubt il y avait 13 ans c'est pas clair c'est quoi ce poisson là ? il est trop fort des poissons c'est posidon regarde pas c'est fighting avec les poissons là nous on est avec Kiron en train de big dormir c'est n'importe quoi c'est quoi ça ? grand concombre de mer c'est stylé franchement il est né en du mat il faut rentrer c'est un peu bizarre IRL ce truc là j'en avais déjà vu genre c'est c'est un peu malaisant oui ça ressemble un peu à des grosses gags c'est ça non ? plus des énormes limaces mais toutes lisses genre des boules quoi enfin pas pas assez boules là mais des boules Linus meilleur perso du jeu ah on voit que t'es chez Yuda faut dormir oui bah je suis dans mon lit depuis une heure et demie avec Kiron t'inquiète ma barre d'énergie est full mais bon oh le faut dormir comment ça ? j'ai pas vu pardon oh bientôt la fin de l'hiver c'est pas si mal l'hiver en fait bah ouais en vrai oui parce qu'il n'y a plus à gérer les cultures et tout ouais même je sais pas on a pu voir un peu d'autres trucs et tout c'est vrai en vrai ça se défend un peu alors j'aimerais vous donner quelques informations sur un événement à venir la fête de l'étoile hivernale c'est le moment pour la communauté de se rassembler et d'apprécier c'est Noël la tradition préférée c'est l'échange de cadeaux secrets tous les habitants du village sont attribués au hasard à quelqu'un d'autre le jour du festival tout le monde apporte un cadeau à son ami secret oh ils font un secret de santa trop bien cette année votre ami secret oh putain je suis dégoûté ah ils te l'ont dit merde j'ai passé la lettre en me disant que t'allais la lire et du coup que je sais pas si on a le même je pense pas du coup aussi bah sûrement pas en vrai attends faut que je retrouve la lettre parce que du coup je l'ai passé direct donneur de cadeaux secrets non je pense qu'on a pas la même mais franchement moi t'as une femme ? non un mec t'as un mec que tu trouves cool ou pas ? franchement pas vraiment non tu le vois souvent ou pas ce mec ? non je le vois pas souvent et quand je le vois il me dit d'aller me faire foutre ah on a peut-être pas le même voilà trop bien Yerrofellos qui est arrivé vas-y dis moi t'as qui c'est bon j'ai Shane ah oui t'as pas mal bah comment ça pas mal il fait tout le temps la gueule tu veux savoir qui t'es moi ? t'as un mec ? ouais un mec bah t'as Linus t'en ? non tu serais trop content un mec chiant ? un mec Osef mais genre vraiment c'est vraiment le PNJ quoi Georges ? ça doit être quelqu'un qu'on a oublié en vrai Gus ? pour moi c'est vraiment un PNJ genre vraiment il a une fonction quoi de PNJ ah Lewis ? Demetrius ? Clint ? c'est qui ? voilà déjà le fait que je sache pas je savais pas qui c'est c'est vrai que tu savais vraiment pas qui c'est ? non je savais pas qui c'était c'est le formule rond oui oui j'ai vu mais sur le coup je savais pas du tout qui c'était tu sais que je lui ai jamais offert un cadeau je sais même pas ce qu'il veut ça va être ta première fois bravo je l'ai peut-être dans ma liste Clint il aime bien bon il aime OK les murs ça pousse là les pommes de terre et tout ah mais pomme pour revenir au bus elle vient à 10 heures passées c'est chiant ça si on est au désert c'est bien de le savoir il y avait pas un totem TP désert ? si je crois mais fallait le débloquer c'est bien qu'on se renseigne sur ça ouais on gagne du temps au cas où il faut y aller longtemps bah faudra qu'on se fasse une big session pour y aller est-ce que j'ai les ressources là pour aller construire ? non pas encore je crois t'as le libraire demain si tu veux ah nice on va au moins prendre le truc à 3000 balles ouais pour savoir combien je vends les trucs après tu sais moi je suis pas difficile franchement je m'en sers pas hop clique droit vendre ils sont longs c'est bon ça m'a saoulé j'ai pas mon inventaire illimité je pêche 3 perches aujourd'hui ah c'est beaucoup 3 perches c'est vrai il aime Emily ? ah moi aussi on va avoir un problème ah offre lui une lettre de menace je vais lui offrir une merde tu sais tu lui offres un cadeau genre il se ridiculise devant elle et tu sais quand je lui offre je le regarde trop mal le paquet je le regarde vraiment les sourcils français tu lui offres une photo de toi Emily alors je lui offre juste un papier marqué tu es le prochain je sais pas si c'est plus flippant que de façon anonyme parce que je me dis faut être assez fou pour le faire genre je le regarde dans les yeux quand il ouvre le jeu oui oui bah justement je pense que c'est encore plus flippant de pas être anonyme sur ce genre de truc parce que tu dis le mec il est assez dégénéré pour le dire ouvertement ça me parait parfait Clint c'est le mec à souper quand je vais vous faire un cadeau exactement ah c'est lui ok oh bah oui bah tu m'étonnes que tu l'aimes pas trop t'as déjà pêché dans le lac de la forêt enchantée là ? ouais et il y a des trucs bien il y a un poisson unique ouais qui s'appelle le wood je sais pas quoi ok le wood il est dans un bundle donc je l'ai mis ok stylé je cherche le poisson chat mais je pense que ça doit être quand il pleut ou la nuit je sais pas j'en trouve jamais ouais ça me parle mais je crois qu'il y avait un moment où il nous en avait parlé dans vivre à la ferme des poissons chat il me manque que ça dans le bundle de pêche mais je le trouve pas je crois qu'il y avait eu un truc sur une émission genre qu'il disait qu'il y avait un climat spécifique ou c'était un timing spécifique ouais ça me parle c'est le morue ça est-ce que c'est pas le moment d'aller améliorer mes outils peut-être moi je vais tester le désert aussi pour voir si c'est pas le putain le tesson arc-en-ciel ça va l'air d'être pas mal ouais il y a grave moyen que ce soit ça vraiment mon chat c'est des HPI est-ce que je viens de fumer un péché ? oui je viens de fumer un péché j'ai envie de me foutre en l'air c'est pas un pécheur ça va je me bats mon chat ils sont HPI ils sont en train de faire des problèmes de maths ouais ils sont complètement zébrés mais je suis un peu impressionnée tout est vu voir du zébristan alors que moi ça va compter deux par deux bah du coup je me demande ce qu'ils foutent là parce que bon la streamuse elle est pas allez comptez vous ils vont rater alors que moi ils vont se compter genre nickel vas-y on fait le test comptez vous aussi on va faire mieux que le chat de DFG 4 doux batteurs et voilà ils ont raté échec cuisant ah ouais mais non mais non mais j'ai des saboteurs qui viennent de chez toi là bien sûr le premier mec qui loupe il a un tagaegis écoute c'est un sabotage ça c'est le hasard alors que moi ça comptait très bien et tout ils sont pas tous vraiment ingénieurs la plupart c'est quand même mieux bon mais pas tous ils sont bien disciplinés sages ils savent compter parfaitement je suis un peu impressionnée franchement genre moi il y a un mec il se compte il y a un mec qui a écrit Luigi voilà pour te dire après moi ça se compte de multiples fois donc là au bout d'un moment vous pouvez pas faire ça les gars ça y est c'est bon ils sont déchaînés là ça y est c'est bon mais je fais rien de mes journées genre c'est comme moi il règle c'est trop perso il est en juste landing là alors que moi rien je vais au truc je bosse je m'arrête jamais de travailler ouais 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 bah écoute merci à toi de tenir cette ville poisson spectral et poisson chai il nous manque je sais pas du tout ce que c'est je sais pas où on les a poisson spectral il y avait il y avait un fantôme dans les égouts je vais peut-être faire un truc un peu tiré par les cheveux mais poisson pour aller voir de ouf ouais de ouf faudra juste que je m'assure que les animaux ont de la paille poisson chat c'est un poisson qui miaule ah oui non je retire tout ce que j'ai dit sur ma communauté c'est marrant ça oui c'est un drôle un peu un petit peu ah mais du coup je suis perdue avec cette histoire de poisson chat ouais pas de poisson chat non du coup pour l'histoire des bulles des prochains bâtiments je sais plus ce que j'ai ce qu'il me faut genre je garde le bois dur pour la souche et du coup je crois que c'est le poulailler de luxe que je vais essayer de faire je crois que c'est ça faudrait que je me mette des petites notes en vrai sinon je perds tout le temps ce que je veux faire en vrai fais-le ouais est-ce que toi elle bug la quête l'affichage de la quête de l'arbre ouais ouais elle est pas très très bien cadrée il y a un vrai souci et attends ça va bientôt faire un an la cabane derrière chez moi elle va s'ouvrir ah oui genre hôtel de grand-père et je crois qu'il m'avait dit genre reviens au bout d'un an ou un truc comme ça ouais je vois je vois pour pêcher un poisson chat ça vaut juste mettre un quart-tour devant c'est trop drôle en vrai j'adore faites trop rire vous êtes trop mis sésame ouvre-toi j'essayais à l'omora tout ça putain météo demain il fait quoi comme si j'allais planter des trucs spécifiques demain voilà vous avez des chèques gardelais mais j'en ai vraiment pas ok genre je pêche je pêche pas donc ouais c'est vrai que t'as pas de pièges à crabe non plus non en fait comme j'ai pas d'apas j'ouvre jamais tes pièges à crabe parce que si c'est pour enlever et pas remettre je pense que c'est chiant exactement non mais c'est ok en vrai je les ai quasiment tous les trucs il en faut combien il y a pas mal de trucs dans la collègue franchement c'est solide je trouve qu'on est bien ouais de fou poisson chat tu mets des croquettes sur le bord et ça passe ouais je pense tu mets des croquettes là bon demain on se check les égouts les égouts ouais ça me semble bien allez faut juste que mes animaux il y a assez de paille s'il y a assez il n'y a pas de soucis ok tu me diras yes parce que ces cons ils bouffent tout le foin là j'en peux plus moi je voudrais juste qu'ils me laissent vivre en paix et tout là ils font que manger toute la paille c'est horrible je comprends ouais mais bon quand les canards seront grands ça va faire des autres canards je vais dormir ah cueillette niveau 7 cueillette totem de téléportation montagne tu l'avais déjà je sais pas ok j'ai soit les pêcheurs les poissons valent 50% de plus ok ça a l'air très fort soit les chances de trouver des trésors double les trésors en vrai j'en ai pas souvent souvent ça a l'air trop bon ça c'est dégueulasse ça pue on repense chat les poissons ça fait de l'osaïe quand même de rien qu'on rend un peu même ça faut choisir des noms pour les canards non on est déjà nommé on commence à investir dans le cochon c'est quoi que tu manges c'est une barque protéinée en fait en gros hier j'avais vraiment trop faim et du coup Khan il m'a donné ça mais genre je l'ai même pas mangé en entier tellement c'était c'était pas bon alors que ça a l'air incroyablement bon ah le libraire est en ville ah bonne humeur aussi bonne humeur bien ça fait du tissu en masse là en vrai c'est dans le textile ouais ça y est oh mes petits canards ils sont grands attends mais mon poulet fou là il est adulte et il fait des oeufs du vide quoi oula attends mais vraiment c'est inquiétant mais il est trop beau je l'aime trop en vrai il y a pas un truc sur oeufs du vide je me souviens plus si que il y avait si tu voulais qu'un enfantème ou un truc comme ça tu lui donnais un oeuf du vide je crois ah oui logique bizarre je sais pas trop je sais pas trop à quoi ça sert bon en tout cas le fait maintenant d'avoir d'avoir mon poulet qui est adulte je vais les revendre les oeufs du vide en vrai attends je vais vérifier juste un truc oeufs du vide tu dis ouais oeufs du vide peut-être que je peux faire de la mayonnaise d'oeufs du vide je dois pouvoir faire peut-être des plats spécifiques ou des trucs comme ça ah mais en fait si moi je l'ai jamais pris ton objet je le vois pas en fait non c'est pas partagé la collecte c'est ça que je vais vérifier bah je peux le drop si tu veux oh non mais c'est ok c'est juste pour oh oeufs de canard bah j'en ai c'est bon vas-y je vais tester de faire oeufs du vide un produit noir c'est chaud au toucher moins 52 d'énergie si tu le manges vas-y je vais en faire de la mayo quoi ? mayonnaise du vide ok nice oh ouais oh intéressant c'est une map au trésor au niveau du train je pense regarde quand tu peux la consulter je pense tu vas dans collection tout en bas c'est la note 16 j'ai pas les notes ah ah t'as pas fait la quête de l'ombre mystère non est-ce que tu l'as ou pas cette quête ? je crois pas si j'avais un truc bah non je la vois pas ah merde ouais un peu chelou j'aimerais mettre des lingots de cuivre sous mon oreiller mais ça va pas la tête j'en fous j'aime trop les pubs j'ai envie de voir comment tu peux avancer la quête quand même t'as quoi comme quête là ? j'ai peut-être pas bien regarder attends qu'est-ce que j'ai comme quête ? j'ai nettoyage de la communauté le grand arbre au sud de ma ferme un réactif noir défi de kill la tentative de Clint pêcher un calamar la requête de Marnie ah non j'avais pas la carreau des cavernes j'avais pas vu un mystère hivernal trouver la silhouette obscure ah oui c'est ça ouais il apporte une citrouille tu vas au centre communal ouais et genre à gauche t'as des traces de pas dans la neige et tu cliques sur le buisson ah ok tu récupères les notes comme ça on va venir avoir ensemble je te dis pas ce que c'est ok ça marche très bien oui en fait c'est que j'ai tellement de quêtes que j'avais même pas vu que j'avais deux pages donc j'aurais dû acheter une carreau des cavernes pour la donner à Marnie parce que j'ai toujours pas fait ça quête mais tu t'en avais filé une l'autre jour non ? non tu m'avais dit d'en prendre une mais je l'ai pas prise j'en ai dans mon corps tu as vu qu'il y a un livre à 15 000 balles qui te permet de courir plus vite ouais j'ai vu c'est le livre de Naruto j'imagine c'est un peu drôle je suis pas encore là dans mes dépenses je t'avoue ok ok bah écoute je viens d'acheter au moins le livre qui permet de voir les prix et effectivement le tissu se vend 1100 balles les deux rouleaux donc je vais juste les vendre voilà ok tous à la douche non mais ça va pas dire des trucs pareils vous êtes fous quoi tant que c'est pas tous ensemble ça va ? bah même pas tous ensemble comment ça prendre des douches ? non bah comment ça ? oh star du valet ça va t'as du tout droit non ? non ok ok c'est... on voulait pas être insultant excuse moi c'est un bon gros jeu de la boucle c'est vrai peut-être un popular opinion mais je trouve qu'il y a une forme de il y a une forme de gobelinage ouais un peu ok c'est bon j'ai eu le truc des notes là c'est taquette qui parle de laver la communauté ah ah oui très bien ok laver la commune ah mais oui nettoyage de la communauté d'accord ok tout ça la douche très bien c'est bon je fais le lien les gars ça fait ça fait 6 heures ouais voilà 6 heures de live ? ouais 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 mais en même temps je suis dans la boucle là entre FF Star Duo et tout que du bonheur tu peux augmenter la taille de ta maison non enlarge ton maison enlarge your home on va voir le PNJ dans le buisson oui c'est fait c'est fait c'est fait il me faut 500 de bois et je peux faire améliorer il y a une histoire de totem de la forêt là que j'avais débloqué ah il est là totem ouais bois dure un lingot de fer et 25 de pierre ah oui mais vous téléportez directement il disparaît après l'utilisation ok je croyais que c'était mieux ouais c'était des one shots ouais je croyais que c'était un truc permanent mais tu sais comme il y a des petits totems dans les zones je me disais il y aurait peut-être ça quoi justement les petits totems c'est là où tu apparaîs quand tu claques l'OTB ok ça fait sens oui j'en trouve tellement des boucs alors oui t'as accès à la note du coup euh alors attends collection mais je vois pas de note tout en bas de collection je vois pas note secrète non j'ai rien qui est apparu pour l'instant tu as la loupe bah je l'ai trouvée ouais ah bah toi tu as pas trouvé de note il te dit pas que c'est ouais je pense pas je pense qu'il faut la trouver tu sais comme c'est les trucs de collection c'est les trucs à l'unité là ouais bon bah du coup on va son occupant tu veux qu'on passe au zego vite fait ou pas euh ouais on peut de ouf j'arrive ah les notes c'est pas partagé bah ouais 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 comme c'est de la collection ça m'étonne pas est-ce que tu veux que je t'envoie un screen de la note alors peut-être euh ouais je veux bien tu me le mets sur euh non mais tu peux me la mettre sur discord ok en fait c'est un peu cool ok j'ai l'oeuf de canard que j'ai oublié d'aller déposer aïe 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 je peux pas faire un screenshot sans que mon PC pète les plans faire tourner des jeux de ouf ouais aucun problème par contre un screen ah ça peut être possible littéralement je peux pas t'envoyer un truc ok bon bah tu me feras confiance haha ok très bien tiens attends je vais au centre communal c'est pour poser un oeuf de canard non mais c'est la plume qu'il nous faut bah non il faut l'oeuf aussi euh t'es sûr ? ah mais on l'avait déjà ah putain mais non j'ai un doute sur l'oeuf en fait on l'avait dans le paquet du chef ah oui mais on l'a plus il a éclosé ton oeuf mystère ouais ça a fait une poule du démon genre une poule noire aux yeux rouges qui a l'air littéralement devenir des enfers qui pondent les oeufs des enfers aussi ça met confiance franchement ouais de ouf hein dingo de cuivre pour jodie allez je suis dans les égouts ah il y a une statue de chien what the fuck quoi ? 10 000 PO pour changer de profession ? attends t'es où ? là il y a une statue de chien et si tu fais une offrande tu peux changer de métier pour 10 000 balles pour changer les talents du coup ouais ah ouais logique et lui il veut quoi ? qu'est-ce qu'il veut lui ? visite d'un humain voilà qui est fort inhabituel probus probus marchand d'objets rares et exotiques ah oh mais ils vont l'oeuf du vide tiens ah arroseur en iridium 10 000 balles bon la vie de ma mère j'essaie de pas pluie étoilée ah c'est le truc pour l'énergie là euh ouais ok catalogue de sorciers attends mais quoi le sorcier il a des trucs à vendre ? collection privée de meubles ah les catalogues c'est pour avoir des meubles c'est toi de téléportation 2 millions ouais mais à volonté pour te dépêcher chez toi c'est trop bien c'est fumé mais 2 millions c'est une dinguerie bon pour l'instant on travaille 3 jours et c'est bon on les a on va travailler pour moi alors ah oui j'ai mis ton t-shirt ouais ça me fait plaisir merci t'as bien ça fait un petit style marrant ouais euh ah et tu peux sortir du coup euh des égouts en bas ok et ça te fait bah en fait ça te fait revenir euh chez Marnie ah ouais je vois mais c'est il y a que ça ? apparemment il y a peut-être un truc vers le haut aussi on n'a pas été voir en haut peut-être que ça fait ressortir au spa ouais ah malin ça on va voir il y a des trucs à pêcher là-dedans pour l'instant non là j'ai un truc une carpe une carpe basique ah des algues blanches dégoûté une sorte de champ de force qui vous bloque le passage pour le moment on est on est trop faible pour ça ok bon bah c'est pas si ouf les égouts mais ça lave il faudra juste revenir avec 30k pour avoir des iridiums qui sont pratiques je pense même si je préfère les crafting et puis voilà les on met 3-4 et ça arrose tout ouais moi j'ai déjà commencé à mettre des arroseurs normaux dans la serre habile au moins qu'on puisse l'utiliser tu vois parce que bon c'est un peu con d'avoir une serre qu'on a complètement hiérée ouais genre la serre en hiver c'était brocone on l'a eu sur le bon timing on a juste fait oh c'est bon pitié oh c'est un poisson de légende omg il a un chapeau what the fuck comment ça attends attends j'ai jamais vu ça je crois comment ça what the fuck carpe mutante carpe mutante vous avez attrapé l'un des poissons légendaires quoi t'es où je suis dans la serre attends mais comment ça attends mais je veux voir ah il est choqué que je l'ai pêché même lui il sait pas qu'il existe ah des bars attends attends c'est extraordinaire il me met trop bien combien ça vaut ? 2250 2250 pas énorme ça va on est nantis non mais fin la mayo ça donne vraiment de la mayonnaise du vide omg c'est pas une blague et ça se vend 330 une pâte épaisse et noire qui sent les cheveux brûlés c'est lui ? non il est normal la gueule qu'il a tu le veux pour ta collection ? il est chelou merci tiens vas-y merci je vais le mettre au frigo non je sais pas je vais le mettre au frigo mais je vais le mettre quelque part mais la mayo du vide il doit y avoir un truc à faire avec en vrai ça me semble bizarre elle est pas dans la collecte ? on va le respecter maintenant ouf non je sais pas t'as envie de le respecter ? tu crois qu'il respecte le monde avec la gueule qu'il a là ? peut-être qu'il l'a pas fait exprès peut-être qu'il l'a pas fait exprès ? dans un aquarium ? j'avoue j'ai pas d'aquarium mais si on peut en faire un je le mettrai dedans je crois que j'avais vu d'un mec qui vendait des aquariums il me semble parce que je peux faire des oeufs mayo je crois je crois que tu peux faire des sandwichs oeufs mayo mais je dois pouvoir faire de l'omelette du vide ou des trucs comme ça très intriguant cette histoire de de trucs du vide hop ouais mais je fais un peu stylé en vrai t'sais je sens que il y a plein de trucs qu'on peut faire avec mais que j'ai pas j'ai pas encore les détails ouais d'abord tout creuser ouais ouais c'est ça normal normal dans mon étang ? j'ai le droit de le mettre dans mon étang ? je pense pas non il pourra pas se reproduire du coup je sais même pas s'ils doivent se reproduire les trucs tu vas faire du caviar de carpe mutante là en vrai je suis un peu chaud j'ai l'impression qu'il a fait des oeufs tout seul mais je sais pas je sais pas comment ça marche esprit très mécontent aïe 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 en vrai il faudrait que j'essaie de faire des oeufs maillots du vide non mais je fais des expériences culinaires voilà graines de fibre ok oh et je peux faire de la mayonnaise de canard ça se vend 900 balles dinguerie dinguerie la maillot du vide elle se vend 300 balles pour te dire alors Linus ah oui graines de fibre effectivement ah salutations je l'apprenti j'ai inclus dans ce paquet un objet ésotérique faisant bon usage monsieur Rassmodius sorcier une larme gelée il me s'appuie sa mère oui truc magique tout ça m'habitement se boum n'importe quoi il me donne ça c'est la chier d'éviter j'ai de la paille j'ai 32 pailles tu les veux ah oui avec grand plaisir n'hésite pas à les mettre dans le silo directement genre tu le sélectionnes et tu vas dans le silo et tu cliques sur le silo avec avec ta souris merci c'est trop bien comme ça ça les remet en automatique ok nice bon moi aujourd'hui je vais aller chercher du bois pour avoir suffisamment pour pouvoir construire le poulailler de luxe très bien voilà je me dis qu'il doit y avoir des trucs plus optiques à faire que ce que je fais genre tu sais moi j'ai un peu genre deux styles d'animaux de chaque je pense vaut mieux spammer tout un style d'animal et faire que la même chose ouais bah je sais pas non ça varie moins le nombre de machines différentes qu'il te faut ouais alors tu te spécialises dans un truc et tu bouges plus quoi ouais bah écoute dès que t'as des plumes de canard bah pour le moment j'ai des canards mais des plumes de canard je sais pas peut-être qu'ils perdent leurs plumes à un moment j'ai l'inus qui prend un bain dans le lac ah et l'eau n'a jamais été aussi propre idée bah c'est normal on a tout enlevé ça en va de même pour moi hé 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 voilà on a lavé l'inus bravo on a lavé le serveur tout simplement ah mais j'ai j'ai du tissu de pumélan pourquoi je le vends pas c'est sûr que j'ai pas de thune si je vends rien bon je vais au désert voir comprendre un peu comment ça marque le truc du parc en ciel j'espère que c'est ça est-ce que ça pousse un peu les arbres là il me faut des ressources bah j'ai l'impression qu'elle est un peu plus puissante quand même en termes de range mais moi j'avais celle de base bah en fait on peut pas l'upgrader là c'est pour ça que je trouve que c'est bien ah bah ça doit être ça alors ah mais attends elle me dit c'est possible de faire un élevage de presque n'importe quoi dans un étang mais certains des plus beaux poissons sont très difficiles à élever oh ok je comprends pas ce qu'elle veut dire par là mais merci tu fais de la cuisine tu vendrais pas plus cher certains trucs ouais mais en fait je les vendrais plus cher mais pas autant que genre quand je fais de la mayo ou des trucs du genre j'avais testé de faire des oeufs au plat et ça se vend moins cher qu'un bocal de mayo des oeufs des oeufs c'est pas des oeufs euh je m'en sais rien je pense pas mais tu me dis ce que tu veux non mais je sens que tu juges un peu alors c'était quoi le truc des piliers piliers et tu mets un truc au milieu c'est ça faut que je le pose par terre ah oula je suis mort comment ça bah ça m'a je sais pas je vois des étoiles what the fuck t'as trouvé l'épée galactique qu'est-ce que c'est que ça bah je sais pas tes sons prismatiques changent de forme sous vos yeux son pouvoir est exceptionnel vous avez trouvé emoji étoile l'épée galactique emoji étoile ah 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 gg elle ne ressemble à rien de connu niveau 13 celle d'examen t'es niveau 9 oh le déga de fou par contre ok l'armu du chier que j'ai trouvé ah bah parfait ça va être bien pour la la zone des squelettes là ouais côté de téléportation de désert mais c'est pas la recette l'épée galactique what the fuck elle vend du triple dose expresso contre un diamant ah alors non de toute façon merci la recette c'est 10 bar d'iridium non mais il serait pour pour apprendre à faire des totems pour se taper au désert non mais 10 bar d'iridium n'importe quoi c'est des forceurs c'est des gros forceurs bon est-ce que maintenant que je suis là je vais quand même dans la mine et je vais voir un peu ce que je peux faire pour ramener de l'iridium je pense hein en vrai quitte à y être en plus tu testes ta noix l'épée là je pense que c'est une bonne idée du coup si t'as un tesson prismatique tu peux venir récupérer une épée ok très bien et ben si je tombe dessus j'irai en chercher je suis toujours en mission bois dur là ah mais avec les tiens je pense que ça y est on a de quoi réparer la souche là je dois en avoir une soixantaine je pense ouais à mon avis on a de quoi le faire là genre j'ai 68 là quoi de ton côté ? oui ah bah oui largement on va pouvoir faire ça et puis les valscheux ça va attendre on pourrait se déplacer à d'autres montures super tillées là on va juste réparer un vieil arbre je suis dégoûtée j'ai encore une note secrète on a partout ça ne rentre pas si loin vous pensez que ça va faire quoi quand on va débloquer l'arbre là les gars ? vous avez une idée ? hé je devrais aller voir le médecin et lui offrir le médecin le magicien et lui offrir un oeuf du vide je suis sûre il va adorer il va être trop heureux il faut que ça soit mon copain le magicien par contre Elliot genre je l'ai abandonné depuis qu'on est en couple j'en ai plus rien à foutre de lui c'est Elliot ça je vais devoir il n'y a que quelques célibataires plus âgés en ville et aucun d'entre eux n'est parfait Harvey est vraiment enlevé et faible mais je sais qu'il ferait un époux fidèle et dévoué il aime le café et les cornichons Elliot est un peu mélodramatique mais il a un beau menton il aime les beignets de crabes et les grenades ça nous fait un point commun et désordonné et asocial mais je pense que son apparence revêche est un mécanisme de défense qui cache sa gentillesse intérieure il aime la bière la pizza et les poivrons ça nous fait un point commun aussi les poivrons ? non même deux points communs la bière et la pizza et pas les poivrons bon en vrai si ça va mais genre tu sais je me dis pas genre oh putain j'adore les poivrons quoi alors qu'en vrai j'aime bien toi tu le fais quoi dans ton classement pizza, poivron, bière bon les poivrons peuvent aller se faire foutre voilà dis bien vous dans le chat c'est quoi votre préférent entre pizza, bière et poivron qu'est-ce que vous préférez une larme gelée esotérie franchement je ramasse je ramasse de la ressource je bosse, je bosse, je bosse un frit poivron mais non mais c'est pas mal surtout les poivrons rouges je trouve les poivrons rouges c'est bon les poivrons verts c'est un peu amer j'aime pas trop pizza, pizza, bière les poivrons sur la pizza et la bière pizza, bière, foot la casse leak tu as les poivrons sur la pizza la bière à côté on en parle plus non mais bien sûr que les trois vont très bien ensemble on est d'accord c'est dans le trou il faut que tu atteignes le niveau 25 du coup pour avoir la récompense du gars 25 ? ouais c'est 25 il disait ça sera pas aujourd'hui esprit mécontent je pense qu'il y a aucune chance qu'il arrive ah oui ça se tient mais je m'en sors plutôt pas mal en vrai j'avance bien l'épée est bien ouais l'épée est bien fumée ah j'ai 700 de bois nice elle tape fort et surtout elle tape non-stop donc les mobs ils tient son stun je vais pouvoir venir à la mine avec toi du coup bon bah j'ai plus qu'à faire des thunes pour acheter le giga poulailler là c'est quoi ce poulailler ? c'est quoi ce poulailler ? poivron vert jaune ou rouge ? poivron rouge tous les jours y a-t-il vraiment une différence ? oh non évidemment une différence le goût ? le poivron vert est un peu amer ouais là où le poivron rouge est vraiment pas du tout amer genre c'est vraiment plus doux c'est pas juste psychologique ça ? non je dis pas que je te crois pas non non mais je sens un peu de doute là il y en a je te sens circonspect des goûts sont vraiment différents j'ai 29 ans et je vais reprendre comment ça mais mais genre vraiment tu fais une lamelle de poivron vert et une lamelle de poivron rouge et genre tu le sens quand même la diff ? ouais de ouf de ouf mais are you covided for not sentir the goût of the poivron c'est comme dire que les dragibus ont un goût différent technique moi les dragibus bleus ont un goût différent tout le reste non ? les dragibus ont un goût différent oui d'accord mais les dragibus ne sont pas des poivrons quel rapport ? non mais ils jugeaient le niveau du débat quoi les dragibus sont pas des poivrons ? quoi ? est-ce que t'as laissé tes poids durs dans des coffres ? ouais ok alors là l'armée ah c'est bon j'ai trouvé t'as l'armée de ressources que t'as ? ça vit bien du coup ton travail géode de lave on avait déjà eu ça ? géode de lave non je crois pas ça me dit rien ouh j'ai une foudre qui fait de la chance c'est comme les pommes rouges et les pommes vertes les rouges sont plus sucrées les vertes plus acides oui mais ça c'est des variétés de pommes mais d'accord mais c'est pas pareil t'as déjà vu que les fraises c'est meilleur que la terre j'ai réparé la souche et du coup c'est devenu une maison et il a dit peut-être que quelqu'un viendra s'y installer bon on va peut-être avoir un petit farfadé donc en fait tu veux pas y aller toi ? comment quoi ? qu'est-ce que tu veux dire par là ? je sais pas je demande un peu où t'en es bah oui je pourrais y habiter oui si c'est ça que tu veux dire elle est à mon échelle quoi c'est pas ça que je voulais dire t'abuses ok je voulais dire ça en fait bon je nettoie un peu le terrain j'en peux plus on a trop de merdier partout là ouais tu fais bien franchement mais on est d'accord que les arbres ils poussent juste pas ouais en fait s'ils sont trop près ils marchent pas il se fait tard trop collé parce que du coup on a plein de petites petites grottes partout là et c'est un peu moche c'est vrai il y a un diamant qui vient de pousser vie relé gobs trop pratique après l'hiver elle a poussé des arbres exactement comme ça vous êtes moche Juliette a dit ça non 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 ça c'est juste je reconnais c'est juste des gens jaloux parce que vous êtes la meilleure commue c'est tout en fait elle voudrait juste avoir une commue aussi pipou que putain j'ai bousculé le chat what the fuck je pense que prochaine journée attendez je peux bully le chat genre content là les esprits je pars à la mine squelette ça me tente bien cinématique je me noie une explosion a été entendue pendant la nuit putain il y a un lutin terroriste qui vient de rentrer la dernière fois qu'il y a eu ça je crois qu'on a eu l'arc-en-ciel l'explosion c'est une météorite ok peut-être coïncidence mais j'ai pas l'impression la reine des sauces la reine des sauces stylé l'esprit de bonne humeur peut-être que alors on a des lettres 500 balles non mais tous les jours ils me donnent 500 balles le maire ça commence à se voir les subventions publiques bizarres là Robin 10 morceaux de bois dur c'est trop là c'est bon elle en veut 10 oui elle en veut 10 elle va aller se faire 1 c'est bien parce que les quêtes comme ça sont pas timées on peut faire quoi on veut oui c'est vrai oh non il n'y a plus de paille mais pauvre poulet elle fouille bien toute la toute la ferme qu'on check si on a pas le la météor mes poules elles font trop la gueule j'ai pas l'impression qu'en tout cas que ce soit sur ma ferme ah c'est là ah c'est une météorite c'est tout en bas à gauche ouais tu peux bien la récupérer j'arrive le tesson est du coup pour l'épée ouais ou pour d'autres trucs mais j'ai l'impression que ça marche bien pour ça bah en vrai ça m'a l'air pas mal t'as réussi à pécho le maire plus d'impôts à payer non mais je l'ai pas pécho mais il m'envoie 500 balles tout le temps je sais pas il a décidé d'être d'être mon mécène il me finance t'as vu la déco que j'ai mis chez JD oui ah incroyable ah ma pioche n'est pas assez solide bon bah vas-y je suis pas assez forte ok c'est quoi ce jeu ouais thank you il en a pas looté c'est pas grave l'intention y était c'est bien on a eu de l'iridium c'est pas mal non en vrai oui est-ce qu'il y a des trucs stylés à faire avec l'iridium notamment ah non l'ordinateur là on sait pas comment le faire encore lui euh si ah bon enfin on sait pas comment faire les items quoi ah oui bah je crois que le gadget non c'est un truc des mines ça semblerait cohérent il me semble alors j'ai une boîte à aller faire ouvrir et surtout je vais aller voir Robin pour aller faire installer le grand poulailler enfin le poulailler de Luc peut-être un jour ce n'est aura des outils en diamant mais jamais moi je suis toujours avec les outils de base genre je suis en mode c'est bon c'est vrai qu'il faudrait que tu les fasses non mais en vrai il me faut les ceux en fer et et très honnêtement j'ai un peu la flemme de farmer du fer genre je le fais un peu de temps en temps tu vois mais bon vas-y je pars oh il y a Linus qui prend un bain ah mais tu l'avais vu toi ça fait du bien l'eau n'a jamais été aussi propre bon je teste d'aller à l'état de 25 allez let's go je pense que je vais te rejoindre en vrai je demande la construction et j'arrive vas-y bah je t'attends construire les bâtiments de ferme poulailler de luxe construire si je commence à avancer sans toi c'est la sauce non ? pour te rejoindre ok il y aura juste les états en fait ça va tu pourras rejoindre bah ouais en vrai je peux te rejoindre il y aura les Sunblay veut la construction de poulailler de luxe et allons-y ça game encore par ici ouais petite session Stardew un peu chill et tout j'aime bien faire du Stardew un peu chill j'avais pas eu trop l'occasion d'en faire cette semaine et tout donc du coup je profite je profite d'en faire d'en faire tranquillou un petit peu parce que demain on va se faire re une session Final Fantasy ok tu vas pouvoir avancer mais oui faut pas que je finisse trop tard ce soir parce qu'il y a il y a Café Créateur demain matin faut pas que je me couche trop tard même là je sens je suis fatiguée et tout donc je vois que je vais faire le désert et puis après ce sera pas mal quoi j'avais pas un conso qui faisait de la chante l'odeur de ce jeu n'est pas assez forte pour moi et pourtant c'est un bon jeu de gobelins le Stardew c'est vraiment un gros jeu de gobelins faut pas se fier au côté un peu pipou du jeu et tout c'est un gros jeu de la boucle ah attendez ah non mais non j'avais pas de tessons hop allez j'arrive alors je suis arrivée dans la mine et je te rejoins je me fais direct aggro par des des slimes et tout j'ai speedrun les mobs ils sont un peu vénérants ouais ça clique ça clique salut salut oh là là t'as une épée galactique et ouais dans le trou le trou oh oui un tout petit peu je vais juste y aller très doucement parce que moi je suis un peu faible ah mais ok il va mettre 0 je t'ai même pas ramené de bouffe j'aurais dû bon la texte c'est genre tu fais ça et tu cours 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 ok oh j'aime bien oh note secrète ok j'en ai une il y a les mobites à base par contre ouais s'il te touche ça fait mal alors je vais mettre une bombe j'aime bien gg j'arrive j'ai une note secrète on pourra les lire après si tu veux ok c'est focus sur ne pas mourir ok ça me va il y a une grosse lime en bas j'aime trop j'aime trop ton gameplay non ça me plaît ça me plaît non c'est ça la strat je pense que c'est largement la bonne strat mettre des grosses bombes ah je l'ai nice il y a un il y a un chariot de mine en plus nice je comprends ah oui d'accord j'ai pris un coup ça fait très mal ouais ouais ils sont vraiment vraiment vénère faut vraiment pas misclic oh il y a un dinosaure ah bon ah ouais littéralement oh du crache mais faux c'est pas un dinosaure c'est un dragon what the fuck j'avoue il a une tête de dinosaure ça qu'est-ce qu'il a looté les côtes préhistoriques attention ouais il y a charbon en bas mais les 17h on est à l'étage 15 genre même pas à 14 et en plus on a trouvé un trou en vrai si on trouve un autre trou ça peut le faire je crois que je vais crafter 200 bombes et on peut crafter les échelles aussi enfin laisser les escaliers un truc qui te permet de descendre wow c'est beaucoup c'est mort ouais après là on va pouvoir un peu garder les ressources parce que on a quasiment tous les tous les bâtiments de ferme ouais c'est vrai il nous reste le château de slime et euh c'est pas à droite j'aime trop le fait qu'il y ait un éclair d'un coup l'étage 19 ah 19 en vrai ça peut le faire j'espère je vais juste pas mourir non ça va est-ce qu'on va réussir à atteindre l'étage 25 ? 25 je sais pas tu prends pas les charbons ? si si tu peux c'est juste que j'ai tracé je crois ok quoi là bas ? il y a de la métiste ah j'ai une quête avec de la métiste c'est un peu satisfaisant en vrai c'est un peu frustrant surtout qu'on n'avance pas quoi on est en bonne humeur plus moi j'ai de la chance en bœuf et ça suffit pas putain mais ça doit être l'enfer du coup ah là trou 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 bah on prend le même non ? ah il y en avait deux ok euh ouais vas-y j'ai peur que ce soit pas le même chiffre oui ok 25 ok nice 25 la santé est basse hein ouais pareil journal mis à jour diamant oh du diams du diams vas-y ah mais là j'ai oh putain ta mère bah sympa pardon euh j'ai je suis quasiment épuisée en vrai ça peut remonter ça a pris de la bouffe ? euh j'ai plus grand chose oh c'est de l'iridium ça ouais c'est un peu d'alors c'est un minerai c'est pas sympa hein ouais ça serait bien qu'on trouve au moins genre juste pour le dessous tu vois ah mais on a déjà l'échelle je suis trop con ah bon ? oui elle est à gauche ah oui moi tu joues très dézoomé par rapport à moi euh ouais sûrement et là il y est déjà aussi ouais vas-y rush la rush ah je suis dead ah ouais ? ouais il m'a mis un coup c'est marrant t'as l'air debout j'ai compris le message oh non il va me voler tout mon argent mais j'ai pas d'argent Pierre il va me ramener dans le désert peut-être j'ai perdu minerai de cum et charbon ça va ah oui j'ai vraiment 186 balles quoi vraiment hein aïe 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 je me suis ursafed il n'y a pas de meilleure aide qu'un Junimo nourri au raisin sec ok ah et il y a le truc pour faire sécher les raisins apparemment les Junimo qui mangent des raisins secs ils sont contents mais je sais même pas si on peut en avoir à la fin peut-être qu'on peut en faire notre pet peut-être qu'on peut faire un élevage de Junimo ouais ça serait un peu bizarre parce que c'est censé être les petits esprits libres de la forêt le capitalisme il n'y a pas une run Joja Mart où on peut les asservir et tout en vrai sûrement que si c'est pas Joja Run je suis à Jurassic Park comment ça il y a des dinos partout il y a des dinos partout c'est full jungle et tout what the fuck ouais j'espère qu'il va nous débloquer un TP pour être descendu en vrai ça serait bien j'ai pas l'impression mais ça serait bien on mérite je les bombarde on n'a rien à foutre j'ai plein de trucs à aller ouvrir chez Clint j'ai les notes secrètes aussi à récupérer oh le truc tu as débloqué le menu du coup des notes secrètes ? je ne l'ai pas lu encore je vais aller la lire par contre je pense que c'était ma dernière journée je suis en train de fatiguer je vais pleurer quand tu dis des choses pareilles mais déso mais genre je suis vraiment fatiguée franchement je te jure j'aimerais jouer toute la nuit mais même si j'avais pas Café Créage genre je suis trop fatiguée quelle heure demain ? fais ta promo vas-y demain de 11h à 13h sur ma chaîne Twitch je fais mon émission qui s'appelle Café Créateur où je reçois un créateur de contenu et je repars avec lui de son premier abonné sur les réseaux sociaux et on repart sur tout son parcours tous les challenges qu'il a eu pour en arriver là et on parle des coulisses du milieu de l'influence et du business on reçoit Junpei Junpei qui est créateur d'ailleurs fun fact on te voit apparaître dans certains extraits chose qui est assez rigolote parce que Summoners Wars et ça va être vachement cool voilà donc demain 11h-13h je suis fatiguée sur ma chaîne Twitch allez voilà bien vendu régime de musculation d'Alex ah c'est toi j'ai trouvé ta note secrète petit déjeuner complet dîner au saumon j'ai après aimé ce poisson je sens la protéine dans mon corps ah oui c'est vraiment tout à fait toi j'ai encore une carte au trésor j'ai ce que Penny et sa famille aiment et oh oh putain alors ça faudrait qu'on regarde ensemble ouais j'ai un code secret avec des déplacements devant la maison apparemment ok on regardera ça plus tard très bien next time I guess ouais mais on a plein de trucs qu'on va débloquer là on approche de la fin de l'année il va y avoir l'histoire du du truc de grand-père et tout mais non mais comment ça on jouera plus jamais bien sûr qu'on va jouer Kiron vous aime c'est trop mignon mon bébé trop chou trop chou trop chou et bien GG moi je m'arrête ici allez oui bah moi aussi des bisous YouTube bisous YouTube ciao ciao bientôt pour un nouvel épisode j'ai un peu plus Sous-titrage ST' 501